porte-parole à ce niveau, ça fait partie des éléments, des désagréments, des connexions techniques et puis des choses inattendues. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer de rattraper le maximum parce qu'on a quand même un nombre important et par respect pour tous ceux qui sont là, on va délivrer la session qui va compléter celle d'hier. Et donc peut-être, comme Julienne disait, pour la session de lundi et mardi, vous avez déjà le nouveau lien, on souhaite que le ministère le partage et qu'il s'assure qu'il est bien arrivé pour que lundi et mardi, les choses soient beaucoup plus dans le temps. Voilà, donc merci, c'était juste pour introduire et pour la journée d'aujourd'hui, nous avons trois modules et je vais demander peut-être aux collègues de prendre le temps de rétrécir un peu pour qu'on ne soit pas trop en train de déborder. On va rester toujours dans nos 45 minutes par présentation ou un peu moins et on aura 15 minutes de discussion. Donc la session une va porter sur la communication interne, la coordination des partenaires avec DO et le deuxième élément de présentation va porter sur la communication publique ou communication externe. Et enfin, on verra comment communiquer à l'intérieur des structures de santé avec les rôles et responsabilités des acteurs que sont l'infirmière ou le médecin. Sans plus tarder, je vais peut-être demander à Docteur Aytoubeli s'il a un mot à dire avant qu'on ne donne la parole à DO pour lancer la session d'aujourd'hui. Merci. Merci. Donc je remercie tout le monde avec toutes nos excuses pour justement ce retard. En tout cas, juste je rappelle que dans notre programme de formation, nous avons six communications. nous avons déjà vu trois IR qui se rapportaient au système de communication, engagement communautaire et perception avec des informations et rumeurs. Aujourd'hui, nous allons faire trois communications qui sont aussi importantes que celles d'hier. Elles sont aussi complémentaires à celles d'hier. Je cite notamment comme quatrième communication, la communication interne et coordination avec les partenaires. Donc nous allons insister sur l'importance des partenaires. Deuxièmement, la communication publique. Nous allons avoir en plus des principes généraux de la communication. Nous sommes obligés d'avoir des normes spécifiques à la communication en public. Et enfin, nous allons faire une communication qui va se rapporter sur la communication dans une structure sanitaire, sachant que l'UDS, l'unité de dépistage et de suivi pour l'enseignement primaire, moyen, secondaire et l'unité de médecine préventive pour l'enseignement universitaire, c'est d'abord, c'est avant tout une structure de santé. Et justement, juste pour gagner un peu de temps, c'est tout ce que j'ai à dire. Et nous donnons la parole aux communicateurs sur la communication interne et coordination des partenaires. Merci. Déo, vous avez l'antenne pour le premier module. Merci. Merci pour la parole. Donc, c'est Déo Gracia Scacule. Je suis en charge de suivi et évaluation. J'évolue aussi au sein de l'équipe de l'OMS à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest du Centre. Je suis en train de mettre en plein écran la présentation. Donc, je vais, comme m'ont recommandé déjà docteur Attoubelli et Rodrigue, je vais aller rapidement, considérant que les détails vont être partagés dans les modules. Donc, voilà les objectifs de la présentation d'aujourd'hui. En période d'urgence, les demandes ne sont pas les mêmes en termes de communication. Et vous allez voir qu'en période d'urgence, comme actuellement dans ce contexte de la pandémie, la communication va être beaucoup plus sollicitée et encore beaucoup la communication interne à tous les niveaux. Parce que vous allez avoir besoin de beaucoup plus de ressources, de beaucoup plus de temps, de beaucoup plus de matériel. Vous allez en avoir besoin. Et cela a été remarqué au cours des enquêtes qui ont été menées auprès des équipes de communication lors de précédentes épidémies. Nous allons comprendre un peu ce qu'est la communication interne. Elle est la transmission d'informations entre les membres de l'organisation ou des parties de l'organisation. Une transmission d'informations, cela veut dire un échange d'informations, une boucle rétroactive entre l'émetteur et le récepteur. Et comme on l'a dit déjà précédemment, les rôles peuvent changer à tout moment. L'émetteur qui devient récepteur et le récepteur qui devient émetteur. Et cette fois-ci, ici, au niveau interne, au niveau de l'organisation, et comme vous le voyez, à tous les niveaux de l'organisation et à tous les niveaux, à toutes les unités organisationnelles. Ici, il s'agit d'une communication entre les membres de la coordination, une communication entre les coordinations des Willaya, des différentes Willaya, une coordination entre les comités des étudiants, les comités des élèves, une communication entre ces structures qui composent le système de santé au niveau scolaire. Et c'est cela qu'il faudra comprendre comme communication interne. Le but de cette communication n'est pas de dire aux gens quoi faire. C'est-à-dire, ce n'est pas dicter aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est partager une compréhension avec eux afin qu'ensemble, nous puissions atteindre un objectif, un même objectif lié à l'attente mutuelle. Alors, je vais vous inviter un peu à regarder rapidement cette image, une image qui nous illustre un peu le fonctionnement d'une communication interne. Illustration avec cette troupe d'éléphants, avec en tête ce chef des troupes qui a une famille autour de lui. Et vous voyez que toute la troupe est en train de mouvoir vers une direction. Le chef est en tête. Il a déjà transmis l'information. Tout le monde comprend ce que nous sommes en train de faire. Donc, tous les membres de l'équipe, tous les membres de la troupe comprennent que nous sommes en train d'aller quelque part. Et c'est ça, le bon fonctionnement de la communication interne. Le chef de la troupe n'a pas besoin de revenir derrière pour venir appeler, pour venir dire tout le temps. Il a déjà donné l'information, l'information circule, il y a un échange qui fonctionne et tout le monde bouge vers le même objectif. Alors, et dans cette image, effectivement, que vous pouvez calquer à votre système de fonctionnement, c'est dire le chef ou le coordinateur principal, le chef de l'équipe, des psychologues, etc. Il donne, il échange, il échange avec les membres de sa coordination, il échange avec les membres de sa coordination, les informations sont partagées et on va ensemble, on bouge vers la même direction. Il faut donc se dire que la communication interne se fait entre les acteurs principaux, les intermédiaires, les locaux et les internationaux. Il faut ajouter à votre système, votre coordination, il faut considérer que doivent faire partie de cette communication les autres composantes qui s'associent à vous pour atteindre vos objectifs. Il s'agit par exemple des ouvriers de très basse classe, il s'agit par exemple des fournisseurs des différents services, des fournisseurs des kits matériels ou des kits dentaires, des kits médicaux, des fournisseurs des kits scolaires, tout cela que vous pouvez considérer dans la sphère interne pour une catégorie de communication, pour l'efficacité de vos objectifs. La communication interne, elle est efficace parce qu'elle relie les gens entre eux et vous allez voir dans les prochaines projections que la communication interne également, elle est très importante parce qu'elle contribue à sauver des vies. Nous allons un peu comprendre encore une fois cette importance à travers cette image qui est vraiment du domaine de beaucoup d'entre vous. Nous allons nous focaliser sur cette image qui est au milieu supérieur, cette image de l'équipe médicale qui est dans une salle de soins en train de faire une intervention chirurgicale et vous voyez sur cette image comment fonctionne la communication interne. Ici, elle permet ainsi que chacun comprend son rôle, chacun sait quand il faut apporter tel matériel dont le médecin principal a besoin, chacun sait comment il faut se présenter dans la salle, comment il faut participer à ce travail en commun pour sauver la vie de la personne qui est au milieu de l'attention. Cela veut dire que la communication interne est très importante parce qu'elle contribue à sauver des vies. Les exemples qui sont à côté dans la cuisine, le cockpit de l'avion illustrent aussi cette importance de la communication interne. Alors, la communication interne, elle a parfois aussi certaines conséquences que vous découvrirez beaucoup plus en détail dans le module qui vous s'est repartagé à travers ce crash de la Korean Airlines en 1997 qui a tué 223 personnes et qui est arrivé après les études. Il a été constaté que c'était une panne des communications interne qui avait causé ce crash. C'est-à-dire, il y avait en face, il y avait deux personnes qui étaient au centre de la communication, le pilote et le copilote. Le pilote qui était un ancien du métier, qui était également le plus âgé et le copilote qui était un plus jeune, récemment arrivé dans le métier et qui avait face à lui quelqu'un qui est plus âgé avec cette culture hiérarchique où il faut respecter l'aîné et on ne peut pas lui reprocher des choses. Le copilote qui a constaté qu'il y avait des problèmes de mauvais temps et qui avait peut-être une erreur à laquelle il ne fallait pas, donc une erreur qu'il fallait éviter pour ne pas causer cette catastrophe, mais n'avait pas pu le faire suite à cette période culturelle, l'âge et l'ancienneté qui caractérisaient son partenaire d'éducation, le pilote. Alors, dans chaque processus, comme vous le savez, après des erreurs, il faut toujours des améliorations. Par exemple, ce qui a été fait, cette compagnie où, après des études, il y a eu une réorientation culturelle pour renforcer les capacités à l'intérieur du copilote d'avion sur la maîtrise de l'anglais, mais aussi renforcer le mécanisme de communication avec l'instauration ou la cooptation des agents de communication des risques dans les compagnies aériennes. Donc, cette illustration nous permet de voir comment une petite erreur de communication peut conduire à une catastrophe. vous vous imaginez, 223 personnes décédées dans un crash, c'est autant des familles, autant des nationalités, autant des pays qui sont endeuillés à cause d'un seul mot qui aurait dû être transmis pour sauver ces vies. Alors, la communication interne, nous interpellons votre attention sur le fait qu'elle doit être une pratique quotidienne au sein des organisations. Ne prenez pas la communication interne comme une pratique qui va fonctionner, c'est-à-dire cet échange d'informations entre les membres de l'organisation à différents niveaux avec les intermédiaires au niveau national, au niveau local. Ne le faites pas seulement en période critique ou en période d'urgence. Faites de ça une pratique de votre organisation. communication interne, eh bien, il y a certains outils. Ces outils seront sûrement développés et contextualisés avec votre environnement de travail au niveau sanitaire avec la communication au sein des structures de santé. Mais ici, je vais seulement parler des communes, des outils, des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui offerts à notre opportunité pour renforcer la communication interne. Ça peut être des groupes WhatsApp interne, des communications ciblées avec des réseaux comme Facebook où vous pouvez faire des publications ciblées vers les membres à l'intérieur de l'organisation. Mais sachez bien qu'il y a certains aspects, certaines nouveautés qui se présentent à nous. Par exemple, l'atténuation des hiérarchies dans ce contexte d'urgence ou parfois dans ce mécanisme de communication des nouvelles technologies, la formation, la communication, où vous avez ensemble dans un même groupe WhatsApp un membre des clubs de santé ou bien un membre du comité des étudiants qui est dans un groupe où il y a également le ministre de l'enseignement, le ministre de l'éducation, le ministre de la santé, l'information qui peut partir du niveau le plus bas au niveau le plus élevé et en brûlant toutes les étapes de la hiérarchie. Bien évidemment, il y a certaines recommandations qui vont essayer d'atténuer tout cela, de réguler ces six recommandations. Deo, il faut vérifier ta connexion parce que ça peut améliorer ces six recommandations qui ne peuvent pas améliorer la connexion. C'est bon maintenant ? Oui, continue, on verra, mais essaie de revoir tes câblages là, il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Vas-y. Ok, d'accord. Donc, je vais essayer de voir comment changer de connexion de réseau. Alors, je disais que ces six recommandations du processus de communication interne nous permettent d'améliorer la circulation, l'échange dans l'information au sein de notre coordination, au sein de notre école, au sein de notre comité et entre les différentes coordinations. La première recommandation, c'est que le flux d'informations doit être convenu avec responsabilité et approbation. C'est-à-dire, l'information, la manière dont elle est échangée, la personne qui transmet l'information, il doit y avoir une responsabilisation, qui doit faire quoi et qui doit dire quoi. Et l'information doit avoir à un certain niveau une approbation, inattente, un accord, oui, nous allons dire ceci, oui, nous devons nous mettre d'accord sur ceci. Utiliser des outils en ligne et fournir un référentiel central d'information. Ceci renvoie à un canal commun qui vous permet d'accéder à une même information et l'uniformisation de la compréhension. Établir des processus réguliers et définis, ça veut dire, c'est mettre en place un mécanisme fonctionnel, un mécanisme connu de tout le monde, un canal connu, un cadre connu et accepté. Par exemple, une réunion où le personnel sait que chaque lundi, nous avons tel type d'informations que nous recevons ou bien chaque mois, nous avons telle communication que nous recevons, c'est au coup de cette communication que nous avons des précisions sur tel aspect. Cela permet à vos collaborateurs internes de ne pas trop vous surcharger ou de ne pas trop se surcharger avec des interrogations parce qu'on sait qu'il y a un cadre régulier qui répond à une typologie d'information et à une fréquence bien connue avec des procédures bien en place. Il faut informer l'équipe et assurer la compréhension, une même compréhension du contenu. Vous avez des normes, vous avez des procédures opérationnelles, il y a des directives, il y a des circulaires. Il faut être sûr qu'au niveau interne, à chaque fois qu'il y a des nouvelles normes, des nouvelles décisions, qu'il y a un même niveau de compréhension à tous les niveaux. Que le chauffeur comprend que désormais voici l'horaire de travail, que la ménagère comprend que désormais il faut balayer un peu plus tôt, que les cliniciens et toutes les équipes comprennent que les visites médicales désormais se passent comme ça dans ce contexte. C'est-à-dire une circulation d'informations qui permet un niveau de compréhension d'un contenu à un même niveau et avec une même capacité d'application. Il faut des discussions ouvertes, partager des préoccupations et des idées dans les deux sens pour obtenir l'engagement des gens. C'est un échange, un dialogue qui permet d'écouter l'autre, parler et écouter l'autre pour mieux améliorer la circulation de l'information. Après, il y a des numéros ou des référentiels d'urgence qui doivent être connus de tout le monde et ça également sera développé dans la communication publique. Alors, comment préparer l'équipe à une bonne communication interne? Il faut, par exemple, dans un contexte d'urgence, il faut informer à toute l'équipe qu'on va passer en mode d'urgence et expliquer le rôle qu'ils peuvent changer. Tout le monde doit être informé que désormais dans ce contexte d'urgence. Il y a des tâches qui peuvent être ajoutées à la charge. Il y a des tâches qui peuvent changer des priorités. Il y a des responsabilités qui peuvent être redéfinies et assurer que votre équipe comprend et pratique. Au niveau interne, par exemple, on doit s'assurer que dans ce contexte de COVID, par exemple, tout le personnel de la santé scolaire a compris qu'il faut donner l'exemple, qu'il faut porter le masque de telle manière que le parent qui vous regarde ou qui vous accueille chez lui lors de la visite ou l'élève qui vient chez vous lors de suivi médical, l'étudiant qui vient vous voir pour un problème de santé, qu'il constate que vous avez donné l'exemple que vous pratiquez en premier. Et ça, ça participe à la communication interne. Déjà, vous passez avec cette pratique, vous passez un message que lui, il peut aussi intérioriser. Il faut créer des liens avec des personnes d'autres départements ou des équipes. Cet aspect touche déjà à une communication externe, mais ici, ça insiste sur la collaboration avec d'autres départements. Et au niveau interne même, ça insiste également sur le renforcement des liens entre nous. Les médecins scolaires qui doivent communiquer entre eux, très bien communiquer, passer les informations, être sûr que le collègue, mon partenaire, mon collègue, mon confrère a la même compréhension de la situation, de la gravité de la situation que moi et être sûr que, évidemment, mes collègues d'autres départements, les comités de lutte, les clubs de santé, les comités universitaires, les secrétariats généraux ont la même compréhension de la délicatesse de ces situations que moi. Et donc, nous, nous bougeons ensemble en équipe parce que nous avons la même compréhension de la situation et la même compréhension des directives, des normes opérationnelles, la même compréhension des circulaires. Alors, il faut toujours aussi se référer aux laissons tirer de l'épidémie ou des urgences précédentes. Il faut savoir où vous avez manqué de personnel du soutien. Rappelez-vous que dans le module d'hier, le système de communication, on a insisté sur, le professeur David Ouetto a insisté sur la cartographie des partenaires, la cartographie des ressources et dans la préparation des équipes. Vous savez déjà, dans ce monde d'urgence, au niveau interne, connaissant les compétences des uns et des autres, vous savez quand est-ce que vous pouvez y recourir en tirant les leçons des ratés des épidémies ou des interventions précédentes. Il faut être sûr que les informations s'offrent rapidement et que les collaborations peuvent être obtenues à différents niveaux. Voilà donc ce que je pouvais dire rapidement de la communication interne. Vous allez sûrement avoir encore beaucoup plus d'éléments dans la communication au sein des structures de santé. On va rapidement parler de la coordination des partenaires, qui est également un thème, qui est une thématique complémentaire à cette thématique précédente. Qui sont les partenaires? Les partenaires, ici, nous les présentons sous format imagé, mais sachez bien que les partenaires, c'est l'ensemble de toutes ces structures, de toutes ces équipes, de toutes ces institutions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Et ces institutions, dans le contexte, dans notre contexte de la santé, c'est vrai, vous êtes entre la santé scolaire, l'enseignement universitaire, l'éducation, les EPSP. Et vous voyez ici, parce que nous parlons de la question de santé, la santé est au milieu. Et ensuite, les partenaires, vous le voyez à différents niveaux. Mais vous pouvez également les singulariser, le régrouper. Vous allez voir que cela nous permet de renforcer la communication interne à travers des blocs de communication que nous allons appeler, ou des blocs de communication, des blocs d'intervention que nous allons appeler des groupes de travail. Donc, ici, vous avez les partenaires que vous pouvez placer dans les organisations, le secteur privé, les médias, les universités. Évidemment, vous pouvez contextualiser au niveau local et voir quels sont les partenaires que vous pouvez placer dans différents blocs qui sont proposés ici. Ou bien même rétrécir le bloc, ou bien l'agrandir pour chercher un peu plus de spécificité. Identifier les partenaires, ce n'est qu'un ajout. Il faut partir des réseaux existants, les agents de santé, les associations des femmes, les groupes communautaires. Et dans le contexte qui est le vôtre, parce que le milieu scolaire interagit beaucoup avec la jeunesse. Regardez les clubs de sport dans les quartiers, les clubs de foot qui peuvent également être des bons partenaires. Les compétences, il faut bien les explorer, la communication. Aujourd'hui, les jeunes qui sont très bien poussés vers l'usage des réseaux sociaux. Il faut voir les partenaires qui peuvent avoir la capacité d'atteindre les jeunes dans ces milieux de communication. L'assainissement, l'hébergement, etc. Le public spécialisé comme les personnes handicapées, les personnes âgées, encore une fois dans ce contexte de COVID. Et vous savez que dans les contextes africains, il y a une grande relation entre les enfants et les grands-pères et leurs parents, les personnes âgées parfois. Donc, il y a une grande interaction. Et quels sont encore une fois les partenaires qui peuvent vous aider à accéder aux médias, aux télévisions, radio, etc. À quel niveau ? Les orientations au niveau rural, urbain, au niveau local. Voilà donc des éléments qui peuvent vous permettre d'actualiser votre liste, votre cartographie de partenaires. Alors, comment coordonner les partenaires ? Quelques astuces ici pour coordonner les partenaires. Nous avons déjà parlé de la cartographie des partenaires, évidemment, avec tout ce qui va avec la cartographie des ressources, parce qu'à chaque partenaire est associé ou sont associés des ressources. Il faut créer une équipe de travail ou un groupe de travail. Et dans le contexte de la santé en Algérie, c'est déjà une grande avancée avec ces structures qui sont autour de la santé scolaire, les collectivités locales, les associations des parents d'élèves qui peuvent également intervenir comme un groupe de travail très efficace, les comités des étudiants et tout ça que vous pouvez capitaliser comme des groupes de travail, mais dont les responsabilités et les rôles doivent être définis dans ce contexte d'urgence. C'est par exemple se dire le groupe de travail des parents peut nous aider à poursuivre le renforcement de comment apporter le masque aux enfants au niveau de la maison. Et le groupe des jeunes peut nous aider à renforcer les mesures de prévention dans les activités sportives, etc. Ça, c'est la définition des rôles et des responsabilités. Coordonner les messages avant de les rentrer publics. Ceci vous permet d'avoir une communication unique et vous allez voir qui va vous permettre de savoir qui publie quoi, quand et comment et surtout vous permettre de parler d'une seule voix. Quelqu'un de la communauté qui veut savoir pourquoi aujourd'hui il y a tel médicament, par exemple, qui a été ajouté au paquet médical au niveau scolaire, qui veut savoir pourquoi, il faut que s'il pose la question au club des santé, qu'il ait la même réponse que celle qui a été donnée par le médecin dentiste, celle qui a été donnée par le psychologue, la réponse qui a été donnée par le coordonnateur lors de la réunion des parents. Vous devez parler d'une seule voix et vous allez voir un peu plus loin les avantages qui sont liés à cette bonne coordination. Et il faut utiliser les canaux des uns et des autres. ces questions de capitaliser. Vous savez, par exemple, que les associations des jeunes, par exemple, le groupe des étudiants peut avoir la capacité d'atteindre la jeunesse d'un certain âge et les canaux de communication de ces groupes des étudiants peuvent être utilisés pour une catégorie d'information. Et évidemment, les parents qui peuvent vous aider à mobiliser les églises, à mobiliser les mosquées, à mobiliser les autres catégories socio-professionnelles. Et cela vous permet d'être beaucoup plus efficace dans la communication. Effectivement aussi, on va voir comment coordonner les groupes de travail et surtout en partant de cette composition des groupes de travail. En composant les groupes de travail, ou pour être très sûr que les groupes de travail sera efficaces et va vous permettre d'atteindre vos objectifs, il faut partir des relations qui existent entre les intervenants. Il ne faut pas mettre ensemble des gens que vous savez naturellement conflictuels entre eux dans un même groupe de travail. Cela va compliquer le travail, cela va compliquer la tâche, cela va vous prendre beaucoup plus de temps parce que les gens vont passer le temps à régler leurs différends qu'à travailler sur l'essentiel du travail attendu d'eux. Le rôle des équipes et réseaux doit être défini. Il faut savoir qui va faire quoi pour éviter le conflit des compétences au sein du groupe de travail. C'est-à-dire, si on a un groupe de psychologues, on a un groupe de médecins dentistes, un groupe de ne sait pas qui, on doit savoir qui est le responsable et vous allez voir qui est chargé d'utiliser, qui doit coordonner la formation, qui doit représenter le groupe et cela renforce encore une fois l'idée de parler d'une seule voix, qui est une dimension très importante pour l'efficacité de la communication interne parce que la seule voix avec laquelle vous vous exprimez transmet même une image qui va avoir un impact sur votre communication externe. Comment et pourquoi mettre en place un groupe de travail ? C'est pour établir des solides relations de travail et des collaborations avec les partenaires. Ici, nous allons peut-être dire, pourquoi redynamiser les groupes de travail que vous avez déjà qui sont en place, ça va vous permettre d'établir des solides relations de travail et des collaborations avec les partenaires parce que si vous avez un partenaire, par exemple, qui a un focus sur la jeunesse, vous savez, nous avons une composante des jeunes dans notre dynamique, dans notre coordination de santé scolaire et le partenaire sera focalisé sur une cible bien définie. Cela renforce la communication des routines, c'est-à-dire l'information circule déjà aisément et vous n'avez pas le temps de chercher qui va dire quoi à qui. On sait déjà qu'il y a une interaction, une interconnexion entre les partenaires internes de communication parce que, rappelez-vous, nous avons parlé des processus réguliers. Vous savez qu'il y a des réunions régulières, il y a un canal de communication qui relie les uns aux autres et cela assure aussi une réponse coordonnée immédiate de toutes les autorités impliquées, de toutes les personnes impliquées dans le processus. Cette coordination renforce le fait que les gens entendent la même information et ont la chance d'avoir la même tendance d'appliquer les mêmes règles de ce qu'ils ont entendu. Le groupe de travail, pour qu'il fonctionne bien, il doit être basé sur des termes de référence et voici un modèle de termes de référence qui doit définir le contexte, la vision et les objectifs. Je prends un exemple, le comité des parents qui doit avoir des TDR, le contexte de création sur le comité des parents, la vision objective, les fonctions en période normale et les fonctions en cas d'urgence, l'affiliation, la structure, le mode opératoire, la présidence, le secrétariat, etc. Et vous pouvez avoir un autre modèle ou développer, approfondir ce modèle dans ce lien qui vous est donné sur cette diapositive. Donc, l'existence de ce terme de référence permet de renforcer l'efficacité et d'insister sur les responsabilités des uns et des autres, coordonner l'échange de l'information au niveau interne à travers des canaux bien définis. Nous allons vous parler de ces leçons tirées de l'épidémie d'Ebola pour montrer l'efficacité du travail en groupe, pour dire que le travail en groupe a déjà produit, les gens ont tiré des leçons que, par exemple, le manque des leaderships de haut niveau et des confiances au cours de la première phase d'intervention a rétardé le déploiement efficace et la coordination des activités, de la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Ça veut dire que le leadership de haut niveau et de confiance, il fallait les gens au prix du temps pour asseoir cela et ça, ça a retardé parce qu'il n'y avait pas un groupe ou des groupes de travail qui fonctionnaient avant. Et il a été constaté qu'il y avait, on aurait dû avoir un leadership clair et des protocoles solides pour guider tous les aspects des stratégies de riposte. Et comme vous le voyez, vous l'avez vu précédemment, c'est des termes de référence, c'est des normes et procédures opérationnelles qui devaient être disponibles à temps et pour tous les partenaires, mais aussi appliquées pour améliorer la qualité et la cohérence des activités. Donc, ça permet à ce que, dans notre contexte scolaire, par exemple la santé scolaire, lorsque nous avons des normes et procédures opérationnelles qui sont connues de tous, et cela permet à ce que, on n'est pas en train de recommencer à zéro, la même chose qu'il faut expliquer plusieurs fois. Alors, en revenant encore sur ces leçons apprises de l'épidémie d'Ebola, il a été remarqué que tous les partenaires de mise en œuvre devraient approuver les normes et procédures opérationnelles, dispenser une formation normalisée comme exigence pour leur personnel. Donc, la formation devait permettre à tout le monde de connaître le contenu de ces normes et procédures opérationnelles afin d'appliquer. Et ces procédures devront ou devraient être revues et adaptées en fonction des résultats épidémiologiques et d'autres facteurs contextuels, ce qui est évidemment très important. Voici alors, avant d'aller vers les dernières diapositives, voici, s'il n'y a pas de processus de coordination de CREC, c'est ce qui arrive. Nous perdons de la vitesse de diffusion de nos informations quand il y a une mauvaise coordination. Vous allez par exemple passer la communication aux jeunes, une communication qui devait être passée au comité des parents. C'est une perte de vitesse de diffusion. L'information va aller circuler au lieu d'atteindre directement la cible parce que vous avez choisi peut-être le mauvais canal. D'autres informations provenant d'autres sources seront publiées parce que pendant que votre information ou votre communication est en train de transiter par beaucoup de canaux, le vide qui s'est trouvé chez l'autre partenaire de communication sera rempli par d'autres éléments qui peuvent être à la base d'incompréhension. Il y a manque de clarté dans le rôle et le leadership. L'information ne circule pas. La confusion est mise en place avec d'autres ministères ou d'autres organisations. Finalement, les responsabilités ne sont plus définies et il y a difficulté à prendre une décision éclairée. Et aux yeux d'autres partenaires ou d'autres blocs de communication, nous avons une crédibilité qui est érodée parce qu'il y a une perte de confiance. Les gens ne comprennent plus ce que nous faisons parce qu'avec une mauvaise coordination, il y a comme conséquence la mauvaise communication au niveau interne et une mauvaise application des décisions. Et pour finir, voici les avantages d'une bonne coordination. Une bonne coordination avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes, cela permet d'assurer les aspects que vous voyez, ça réduit la confusion, il y a l'augmentation de la confiance, il y a l'augmentation de la probabilité que les recommandations soient suivies parce qu'il y a la responsabilisation. Chacun sait ce qu'il fait et sait de quoi il a besoin de tels responsables. L'information arrive à temps et cela renforce la riposte globale de communication. Vous savez que l'impact de vos activités en milieu scolaire plus la santé scolaire est bonne, cela impacte sur la situation générale de la santé au niveau du pays et même la situation au niveau de la santé mondiale. Vous savez, aujourd'hui avec Covid, il a été prouvé que ma santé dépend aussi de la bonne santé de quelqu'un qui est en Asie ou bien un peu plus par, quelque part en Océanie. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces deux blocs de communication, la communication interne et la coordination des partenaires. Je remets la parole à Barry et puis pour la suite du processus. Merci. Merci beaucoup, Déo. Nous allons donner la parole à l'équipe à Alger. S'il y a des commentaires ou des questions de la part de l'audience, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Merci. Docteur Aïtou Béli, à vous. Merci, Barry. Donc, c'est Docteur Aïtou Béli. S'il vous plaît, je vais dire juste succinctement, je vais rappeler d'une manière synthétique ce qui vient d'être dit. Comme l'intitulé l'indique, communication interne et coordination des partenaires. Nous avons pratiquement quatre termes essentielles, à savoir la communication tout court et nous avons la communication interne. Ça veut dire, la communication interne, c'est d'abord qu'il y a des principes généraux et des normes de communication qu'il faut respecter et ça à longueur d'année et partout. Et quand il s'agit de communication interne, ça sous-entend qu'il y a d'abord un groupe de travail qui travaille ensemble, c'est ce qu'on appelle interne. Ça veut dire, la communication interne, c'est une communication au sein d'un groupe qui a un élément donné commun. Ça veut dire, au sein de l'équipe de santé universitaire, ça veut dire, entre médecins, dentistes et psychologues, il faut qu'il y ait d'abord une communication entre eux. Ça veut dire, on ne peut pas dire qu'on n'arrive pas à communiquer avec les enseignants, avec les parents d'élèves, c'est nous-mêmes, en tant qu'équipe de santé universitaire, on ne communique pas entre nous. Donc, chaque groupe lié par un élément commun doit d'abord instaurer un climat de communication interne. Ça veut dire, les membres de l'équipe de santé universitaire doivent communiquer entre eux, les parents ou les membres des associations des parents d'élèves doivent communiquer entre eux et les enseignants doivent communiquer entre eux. Quand on dit communication interne, c'est déjà ipso facto, il faut un travail de groupe. Et le travail de groupe, on n'a pas à attendre une urgence, un phénomène particulier tel que la COVID-19, pour instaurer un travail de groupe. Le travail de groupe doit être instauré à longueur d'année, même en temps normal. Et en cas d'urgence, nous avons besoin justement de ce travail de groupe encore un peu plus. Maintenant, la communication en temps normal et surtout en situation d'urgence, nous avons toujours besoin de quatre types de ressources. Nous avons les ressources humaines, deux, les ressources matérielles, trois, les ressources financières et quatre, des ressources ou des supports ou des sources d'information. Sachant que ces ressources, on en a besoin à longueur d'année, même en temps normal. Mais en temps d'urgence, nous avons besoin de plus de ressources humaines, pardon, plus de ressources matérielles, plus de ressources financières et plus de ressources d'information. Mais si pour une raison ou une autre, on n'a pas la possibilité d'avoir plus de ressources, nous sommes obligés justement, comment dirais-je, de mettre les ressources, de déployer les ressources humaines où le besoin y est. Donc, nous avons trois éléments, les ressources, les ressources, nous avons le processus et nous avons les résultats ou objectifs. La communication interne, je répète encore pour l'unième fois, c'est différent de l'information. Le terme communication, ça sous-entend un double sens, un échange. Ce n'est pas aux médecins de donner des ordres ou de donner de l'information ou des ordres sans tenir compte de la réaction de celui à qui on donne l'information. Donc, qui dit communication interne ou externe, il y a toujours le double sens. Et ça sous-entend, comme ça t'est déjà dit, que tous les éléments de l'équipe de centre universitaire et à la type d'exemple doivent être informés, comme tout le monde. Ils doivent avoir la bonne information et l'ensemble des groupes, l'ensemble des membres du groupe. Donc, ça sous-entend une collaboration, un partage, une convergence. Nous avons dit, nous avons incité aussi sur la motivation. Tout le monde doit être motivé en termes de communication. Sans parler aussi, quand il y a une situation d'urgence, une situation particulière, nouvelle, il y a ce qu'on appelle la révision d'erreur. Ça veut dire, les rôles des uns et des autres, ce n'est pas quelque chose de statique, de figé. Quand il y a une urgence, il y a nécessité de redéploiement des ressources et révision d'erreur, tout en sachant la nécessité d'attirer les hiérarchies. Ça veut dire, en temps d'urgence, ça veut dire le responsable qui est au plus haut de la pyramide doit attirer ses relations avec les subordonnés, même à l'échelle inférieure. Ça, c'était la première partie de la communication. Je passe maintenant à la deuxième partie de la communication, qui est aussi importante que la première dont je viens de parler. C'est ce qu'on appelle la coordination des partenaires. Coordination des partenaires, ça veut dire, ça sous-entend deux termes. D'abord, des partenaires. Ça veut dire, il faut toujours se mettre en tête qu'on ne peut pas travailler à nous seuls. Nous avons toujours besoin de partenaires en termes de communication ou d'autres activités. En termes de partenaires, justement, il ne faut pas attendre la dernière minute pour se rappeler de la liste exhaustive des partenaires. Nous sommes obligés d'avoir une liste exhaustive des partenaires, ce qu'on appelle la cartographie. Je rappelle, en termes de partenaires, nous, dans le secteur de santé, ou nous, dans la santé universitaire d'une manière particulière, nous avons quatre groupes de partenaires. Le premier groupe, c'est les autres secteurs gouvernementaux, c'est-à-dire les autres ministères autres que la santé. Dans notre contexte de santé universitaire, nous avons besoin d'abord du ministère de l'enseignement supérieur, et aussi le secteur ou le ministère de la communication. Le deuxième groupe de partenaires, c'est la société civile d'une manière générale, c'est l'organisation non-gouvernementale d'une manière générale. Pour ce qui nous concerne, c'est toutes les associations des étudiants et toutes les associations qui activent dans un domaine donné, le domaine de l'environnement, de l'anar, de l'environnement, des sports, etc., des associations culturelles. Tout ça, nous avons besoin de travailler avec eux. Le troisième groupe de partenaires, c'est le secteur privé. Surtout maintenant, les dernières années, le secteur privé commence à avoir de plus en plus grandes proportions dans notre vie politique, sociale, etc. En dernier, et non les moindres, c'est les agences des Nations Unies d'une manière générale. L'exemple d'aujourd'hui avec l'OMS, on est un exemple. Donc, nous avons besoin de travailler avec pas mal d'agences des Nations Unies. Nous citons en particulier l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO, le PNUD, le FNUAP. Toutes ces agences, elles ont des missions particulières et nous avons besoin de travailler avec eux. Et justement, tout ça, les rôles et responsabilités de chaque partenaire sont claires, elles sont complémentaires, sans qu'il y ait vraiment chevauchement. Donc, pratiquement, c'est ce que j'ai envie de dire en résumé. Retenons, nous avons besoin d'une communication pendant toute l'année, y compris la communication interne. Nous avons besoin des partenaires et les partenaires, pas partenaires point, mais partenaires en termes de coordination. Donc, la coordination, nous sommes obligés de revoir les présentations et dans pas mal de documents élaborés par l'OMS encore. Qu'est-ce que ça veut dire la coordination ? Et donc, on peut rectifier. Ça veut dire, il y a aussi des indicateurs, il y a aussi qu'on dit est-ce qu'on fait de la coordination ou pas. Merci de m'y avoir prêté attention. Je donne la parole à Rodrigue s'il y a des ajouts, sinon on passera la parole aux différents coordinateurs et praticiens de centre universitaire. Merci encore une fois. Merci, docteur Aïtoubeli, pour la synthèse. On va peut-être laisser l'occasion à ceux qui ont des questions ou des commentaires et ils sont invités à le faire. Merci. Donc, s'il vous plaît, alors, Cetif, Batna et autres, Alger. Cetif, c'est du ministère de l'Enseignement supérieur. Allô. Allô. Oui. Monsieur Aïtoubeli. Présentez-vous et on entend. On vous écoute. Bonjour tout le monde. C'est la Goselle de Serre et Sabrina, sous-directrice au sein de l'Office national des œuvres universitaires. Je veux remercier toutes les équipes du Dakar, de l'Ouamès, l'équipe de l'Immissami, l'équipe du ministère de l'Assentie, les collègues au niveau du secteur des œuvres universitaires et les collègues au niveau du secteur de l'Assentie. Premièrement, je veux remercier pour cette formation, surtout le thème de communication. Ma question, c'est comment composons les groupes du travail, c'est-à-dire quelles sont les critères ? Comment est-ce quels sont les avantages des six groupes du travail, si possible ? Merci. D'accord. Donc, une autre question. Autre question. Sinon, la parole à Rodrigue pour gagner du temps. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à la question qui vient d'être posée ? D'accord. Merci pour la question de la collègue. Je vais laisser Déo commencer et puis au besoin, si Julienne et moi, on veut compléter, il n'y a pas de souci. Déo, tu as bien entendu la question. L'intérêt d'un groupe de travail, comment on choisit les gens et puis c'est quoi les résultats qu'on espère ? Voilà. Donc, rapidement, l'intérêt d'un groupe de travail, c'est ce qu'on a dit, que le groupe de travail, d'abord, pourquoi, je pense, il a posé la question aussi de pourquoi mettre en place le groupe de travail. C'est parce que, docteur Atubeli l'a même dit, c'est parce qu'on ne doit pas, on ne travaille toujours jamais seul. On travaille toujours avec les autres et l'intérêt de mettre en place un groupe de travail, ceci vous permet de renforcer votre efficacité. parce que vous permet surtout d'améliorer vos interventions à travers l'efficacité des autres. Cela vous permet de parler d'une seule voix. Vous avez la possibilité d'utiliser les canaux des autres dans le groupe de travail. Cela vous permet de renforcer la communication de routine entre vous avec, évidemment, les avantages que vous pouvez facilement atteindre l'objectif que vous vous êtes assigné. Vous pouvez facilement améliorer l'image grâce à l'efficacité de votre travail. La confiance, elle est beaucoup plus grande au niveau de la communauté et au niveau d'autres partenaires de travail. Les critères pour mettre en place le groupe de travail, vous devez tenir compte, on avait dit, des relations existantes. Il faut tenir compte des compétences des gens, des aspects culturels qui peuvent permettre, des aspects contextuels qui peuvent permettre à ce que les gens se comprennent mieux entre eux et qui ont les mêmes domaines, par exemple, d'intervention, les mêmes niveaux de compréhension. Mais évidemment, il y a des aspects que vous pouvez renforcer, faute des mieux. Mais l'importance aussi d'un groupe de travail, c'est que ceci permet de focaliser les interventions, de savoir spécifier les interventions par département. Et il n'y a pas une seule personne qui fait tout, mais il y a une personne qui coordonne le travail des autres et vers un objectif commun. Je vais donc me faire compléter à vous, Rodrigue. Julienne veut dire quelque chose peut-être avant qu'on ne... Oui, écoute, je pense que... Je veux dire quelque chose à ajouter ? Oui, on va laisser le docteur Aïtoubelli. Je pense que Déo a tout dit. On laisse le docteur Aïtoubelli compléter. Merci pour la réponse. Ça veut dire travailler un groupe de travail. Le terme groupe, ça veut dire ensemble. Donc, c'est un principe qu'il faut travailler en groupe. D'accord ? Ça veut dire... Et ça, c'est pas une formalité administrative. C'est pas un groupe de travail parce que X, Y a été désigné pour qu'il soit dans ce groupe. Ça, c'est pas comme ça. Ça veut dire travailler en groupe, c'est une nécessité. Et je dis, c'est partout et toujours. Juste la remarque que j'ai envie de dire, parce que souvent, certains équipes ou certains membres de l'équipe, ils te disent on ne m'implique pas ou on ne m'implique jamais. Je le dis, notamment à nos chers confrères et consoeurs dentistes. Nos chers confrères et consoeurs psychologues. Nos amis, nos collègues paramédicaux. Ils n'ont pas à attendre les autres pour qu'ils soient impliqués. Ils doivent s'impliquer d'eux-mêmes. Quitte à s'imposer, entre guillemets. Ça veut dire, des fois, ça m'étonne. Quand un psychologue vous dit, je n'étais pas impliqué, vous n'avez pas à attendre les autres qui vous impliquent. Vous êtes aussi impliqué, vous êtes censé être aussi impliqué que tous les autres membres. Mais à condition que vous mettiez en évidence ce que vous devez apporter, ce que vous êtes capable d'apporter. Donc, c'est toujours un travail de groupe. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre ou quelqu'un qui est supérieur de l'autre. Et juste ce que vient de dire, justement, l'orateur maintenant, justement, quand on travaille en groupe, on a plus de chances de se comprendre, on a plus de chances de réussir, on a plus de chances de se faire confiance mutuellement. Mais on n'a pas, ça veut dire, si on ne travaille pas en groupe, chacun a sa petite information qui est souvent, qui n'est pas juste, qui n'est pas juste ou n'est pas très juste, on est souvent fausse. Donc, ça veut dire, quand on travaille ensemble, on se corrige mutuellement, on s'aide et on devient plus efficace et plus pertinent. Merci. Merci, Dr. Aïtoubelli. Je pense que vous, hier, dans ma présentation sur l'engagement communautaire, il y avait une citation qui était basée sur des études qui ont été faites, que quand on travaille ensemble, il n'y a aucun problème auquel on ne peut pas trouver de solution. Parce que le groupe de travail permet qu'on mutualise les idées, qu'on mutualise les efforts et qu'on économise les ressources et qu'on apprenne les uns des autres. Et cela nous permet d'être beaucoup plus efficaces, comme Dr. Aïtoubelli venait de le dire tout à l'heure. De mon côté, c'est bon. Merci, Rodrigue. Voilà. Donc, Dr. Aïtoubelli et toute l'équipe et tous ceux qui sont connectés, on va passer peut-être au prochain module. Et on va faire un aménagement pour commencer cette fois-ci par la communication au sein des structures de santé. pour profiter de la présence de Julienne parce qu'elle a un engagement à 13 heures avec une autre séance. Oui, s'il vous plaît. Oui, je peux vous prendre la parole. Oui, on a une question, Marc. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur. Donc, merci pour cette formation qui est d'un intérêt important pour toute la population universitaire. Je suis donc le Dr. Lauer, médecin coordinateur des oeuvres universitaires de Sidi Amar Annaba. Je veux juste partager avec vous l'expérience de notre wilaya, de notre vie d'universitaire. Quand vous avez parlé d'un travail de groupe, eh bien, chez nous, à Annaba, et je pense que c'est un exemple à suivre, la coordination en matière de santé universitaire, elle est d'une importance capitale pour les autorités de la santé. Et pour ça, nous avons une bonne relation avec les coordinateurs du CEMEP, ce qui fait que la qualité de notre travail, elle est importante. C'est-à-dire qu'on n'a pas de difficultés sur le terrain. Et l'exemple le plus frappant, c'est la vaccination contre l'hépatite B. Si vous voyez les statistiques, par exemple, vous trouverez que la wilaya d'Anaba, elle est classée l'une des premières. Et si cela est arrivé à ça, c'est parce que, tout simplement, il y a une très bonne coordination entre les médecins de l'Office national des oeuvres universitaires, qui font partie, bien sûr, du ministère de l'Enseignement supérieur, et le ministère de la Santé, en l'occurrence le CEMEP. Et si vous permettez, M. Aïtoubili, je veux juste ouvrir une parenthèse concernant l'intervention de notre psychologue d'hier. Eh bien, au niveau d'Anaba, au niveau de la ville universitaire d'Anaba, nous avons décidé que, l'année passée, que les psychologues participent à la visite d'admission pour, justement, avoir une idée sur le profil psychologique de l'étudiant à partir de la première journée où il est en contact avec l'équipe de l'UMP. Merci de votre écoute. Ah, merci beaucoup. Donc, j'espère que ce que vous faites au niveau de l'Anaba soit l'exemple. Et donc, au lieu que ce soit un travail de groupe, c'est la wilaya de l'Anaba. Essayez, justement, d'élargir vos travails de groupe. Au wilaya, il y a l'imitrof, ça veut dire soukharas, skikda, etc. Et après, ce travail va encore s'élargir à l'échelle nationale. Et pourquoi à l'échelle africaine ? Pourquoi pas à l'échelle mondiale ? C'est comme ça, ça veut dire. Il faut toujours commencer par devant soi, par, justement. Et là, j'ai oublié de le dire hier, ça veut dire dans le domaine, en milieu universitaire, on a plus de chances, plus de facilité de faire appel à d'autres spécialistes, d'autres spécialités. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire appel à des sociologues, des psychologues, des communicateurs. Vu, au niveau de l'université, vous avez certainement beaucoup de facultés, d'instituts, justement, où il y a des spécialistes de ce genre. Donc, essayez d'élargir votre groupe de travail, non seulement à l'équipe de centres universitaires. Et merci et félicitations pour tout ce que vous faites au niveau de l'Anaba. Merci. Batna. Bonjour. Oui. Docteur Dornoni-Germel, du Batna Centre. Une question, c'est l'intérêt de la mise en place d'un partenariat ou d'une coordination pour le suivi entre un partenariat ou une coordination entre l'enseignement scolaire et l'universitaire, afin d'une bonne prise en charge de l'étudiant. La parole à vous, Rodrigue ou l'équipe de Dakar. D'accord. Donc, je veux voir si Deo peut répondre. C'est une question très contextuelle, mais je pense qu'il y a une logique. Quel lien il faut avoir en termes de partenariat entre le secondaire, le primaire ou le supérieur pour assurer des résultats? Deo, tu veux tenter une réponse? Oui, je vais tenter une réponse, mais comme vous le dites, c'est vraiment une réponse contextuelle qui peut mieux répondre à la préoccupation de l'intervenant. Non, peut-être que Docteur Ayutubeli va nous compléter, lui qui comprend bien le contexte, mais l'intérêt du partenariat, ça rentre dans l'intérêt global de travail en partenariat. Ici, on a dit que ça permet de capitaliser les ressources des uns et des autres, de capitaliser. Donc, ça permet également d'utiliser toutes les dimensions des ressources financières, humaines et matérielles. Figurez-vous, vous avez une coordination, par exemple, universitaire qui n'a pas à son sein des imams, mais si vous avez un partenariat avec les parents des étudiants, à partir de ce partenariat avec les parents des étudiants, vous pouvez atteindre toute la communauté religieuse à travers les parents. Donc, ce partenariat vous permet d'atteindre cette catégorie des gens, mais en même temps de capitaliser les ressources que vous pouviez perdre en utilisant les jeunes devant une cible mal adaptée et qui peut peut-être retarder l'intervention, une intervention que vous auriez dû faire en une semaine, elle pourrait durer un mois, mais grâce aux parents, ça peut être beaucoup plus efficace et déjà avoir les résultats beaucoup plus rapidement. J'espère qu'il y avait aussi une autre question dans le chat qui disait en matière de santé universitaire, que voulez-vous dire par partenaire privé ? Encore une fois, je pense que la réponse attend des aspects contextuels, peut-être une liste d'acteurs qu'on connaît au niveau local, mais dans le contexte global, quand on dit privé, ici c'est en opposition secteur public et secteur privé. Le secteur privé, ça pourrait être ce qui évolue en dehors de toute subvention, de toute influence hiérarchique du secteur public, émanant notamment des ministères et tout ce qu'il y a, etc. Donc, je pense que ça aussi, docteur Outoubelli, dans le contexte universitaire de l'Algérie, secteur privé, partenaire, peut-être que vous avez des exemples beaucoup plus parlants en termes d'organisations connues qui font des partenariats avec les universités. À vous. Merci. Je vais répondre pour gagner un peu de temps. En termes de partenaires, je répète, nous avons quatre grands types de partenaires. Nous avons des partenaires au sens gouvernemental du terme. Deux, nous avons les associations. Trois, le secteur privé. Et quatre, les agences des Nations Unies. Ça veut dire, chacun dans sa huilaïe, au sens local du terme. Vous dressez la liste exhaustive des partenaires. Et parmi les partenaires, vous allez certainement déduire de vous-même, de la réalité du terrain, quels sont les partenaires qui travaillent beaucoup plus que d'autres et ceux avec qui vous avez beaucoup d'activités. Je cite un exemple en termes de privé. Par exemple, là où vous êtes, certainement en termes d'activités, communication ou autres, vous avez besoin des activités de voyage, de tourisme, etc. Mais si vous avez parmi vos partenaires une agence de voyage, vous pouvez faire beaucoup en termes d'activités, y compris de communication par le voyage, avec cette agence de voyage qui est privée. C'est à vous qu'il n'y a pas de solution miraculeuse et qui est valable pour tout. Mais le principe essentiel, c'est de dresser la liste des partenaires et c'est à vous de voir quel est le partenaire le plus pertinent. Et maintenant, je réponds à la liaison. Regardez, ce qui se passe à l'université, c'est une continuité logique, naturelle, de ce qui s'est passé au niveau de l'école primaire, moyen et secondaire. Donc, ça veut dire l'équipe de santé universitaire doit un peu sortir de ce qui se passe à l'université pour aider, pour instaurer de leur sens de travail, pour voir ensemble qu'est-ce qui se passe au niveau de nos écoles, de nos CEM et de nos lycées. Ça veut dire les comportements à risque, des comportements anti-santé. Si généralement on les acquiert quand on est à l'école primaire, CEM et secondaire. Donc, il y a beaucoup de travail. Et ça veut dire, et ceux qui travaillent en santé scolaire, peut-être ils ont besoin de vos compétences. Ils ont besoin de compétences, de spécialistes qu'on trouve dans le secteur universitaire. Pas forcément vous, mais vous avez beaucoup plus de contacts avec les spécialistes en sociologie, en psychologie, des universités dont vous prenez en charge les étudiants. C'est comme si à l'échelle locale, vous êtes les mieux placés pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en tant qu'équipe de santé universitaire avec l'équipe de santé scolaire. Merci. Voilà, docteur Tubeli, je pense qu'il y a eu une question dans le chat. Quelqu'un d'Alger Ouest, il s'appelle docteur Adji, je pense. Est-ce qu'il veut intervenir? Qu'il intervienne. Voilà. Docteur Adji. On vous écoute. Allô? Apparemment, il n'est plus avec nous. Donc, s'il n'est plus, Barry, s'il te plaît, je pense qu'il vaut mieux qu'on passe à la communication suivante. Notamment, on est assez en retard. D'accord. Donc, je disais qu'on allait profiter de la présence de Julienne avant qu'elle n'aille dans une autre réunion. Pouvez-vous bien, elle peut intervenir. C'est le module sur la communication au sein des structures de santé. Je vais partager tout de suite mon écran. Comme ça, on va commencer par cette présentation-là. Donc, vous avez sur votre écran le module en grand écran. Et donc, on va parler pendant les prochaines minutes de la communication à l'intérieur des structures de santé avec les différents partenariats pour permettre de donner un certain nombre de résultats en termes d'avancées sur le terrain. Voilà. Donc, la session va porter sur un certain nombre de notions. On va revenir sur la communication simple, ordinaire et la communication à l'heure des urgences. On va parler du personnel soignant, notamment deux dimensions importantes que sont l'humanisation et la collectivité des soins. Et on va terminer par la communication interne et externe en tant que communication institutionnelle. Donc, à cette étape, je laisse Julienne commencer la première partie du module. Julienne, à toi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de passer à ce module, je voudrais juste dire que les questions, vous pouvez continuer de les poser dans le chat et on peut aussi mettre les réponses dans le chat. Donc, je vais commencer par vous parler de la notion de communiquer. La notion de communiquer, c'est le fait d'établir une relation avec autrui. Ici, au sein d'une organisation ou d'une institution, cela signifie promouvoir, entretenir, renforcer son activité ou son image auprès de quelqu'un, d'un groupe ou bien du public. Ici, on dit aussi que la notion de communiquer, c'est l'utilisation. Elle se fait à travers l'utilisation de tous procédés médiatiques, des techniques, des moyens et des outils de communication. Diapo. Donc, ça, c'est le schéma de communication dans une structure de santé, un schéma de ce contexte de communication. Dans une structure de santé, vous communiquez toujours. Par exemple, au sein de l'hôpital, on a une communication qui va de la direction vers le reste, en passant soit à travers les journaux, soit à travers des réunions, soit à travers des lettres, soit à travers des informations qui sont collées sur les murs de l'hôpital. Au niveau des instances, par exemple aussi, nous avons les comptes rendus qui se font soit à travers les affichages, soit à travers un journal. À l'intérieur du service, on a un encadrement qui permet de mieux communiquer. On a des médecins, il y a des collègues qui interviennent, il y a aussi des syndicats, aussi il y a des médias à l'intérieur dans ce contexte de communication. Mais la communication dans une structure sanitaire est aussi faite à travers soit les rumeurs externes, soit les rumeurs internes, soit des échanges d'informations informelles entre les collègues et les partenaires qui sont à l'intérieur de la structure sanitaire. Diapo. Alors, dans les situations d'urgence, il faut savoir que l'information doit être soigneusement formulée. Et il faut s'assurer de donner une information fiable et préciser qu'elle est incomplète et évolutive. Parce que dans une situation d'urgence comme celle du COVID, par exemple, comme vous avez vu, on n'avait pas toutes les informations au début. Même jusqu'à présent, nous n'avons pas les informations. Par exemple, on ne sait rien par rapport, on ne maîtrise rien par rapport au vaccin ou par rapport au traitement. Donc, il faut que l'information soit prise par des sources fiables et qu'on précise qu'elle est incomplète et qu'elle va évoluer selon la dynamique de la situation. Nous devons aussi reconnaître et admettre la colère, la peur, l'indignation, la préoccupation. Essayer de véhiculer la compassion, l'optimisme et la conviction. Parce que quand on parle, on communique avec des gens. Si on n'est pas convaincu, notre interlocuteur va tout de suite se rendre compte que nous ne sommes pas convaincus et que nous ne maîtrisons pas de quoi nous sommes en train de parler. Et cela va tout de suite affecter la confiance que l'intellecteur peut avoir envers nous en tant que personnel de santé. Quand nous communiquons dans ce contexte, il faut parler clairement, simplement et calmement. S'assurer et veiller à gagner la confiance des gens, surtout en admettant qu'on ne sait pas tout. C'est aussi un geste d'humilité et de reconnaître que nous pouvons être dans l'erreur. Et dire à l'autre personne que voilà, nous ne connaissons pas tout, mais au fur et à mesure que nous allons récolter des informations, nous allons aussi vous mettre à jour par rapport à la situation. Surtout, nous devons essayer de donner vie à nos interventions. Par exemple, utiliser la question de la mathématique sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut veiller à faire graver les chiffres dans l'esprit des gens. Quand on présente, par exemple, des données chiffrées, des données chiffrées, si on les présente, si on les présente tout simplement sans les habiller avec une information sociale, la personne ne va pas être intéressée par les données chiffrées. Par exemple, si on dit 20% des personnes atteintes par le COVID sont d'âge compris entre 25 et 49 ans. Vous allez savoir qu'en Algérie, en Afrique et même partout dans le monde, c'est la tranche d'âge active dans laquelle on va retrouver les médecins, les psychologues, les enseignants. Et les gens vont comprendre que si les enseignants sont affectés, il y aura une baisse de performance, par exemple, dans le système scolaire. Les médecins ne pourront pas être à l'hôpital pour pouvoir donner des soins efficaces aux malades. Les professeurs ne pourront pas aller à l'école. Donc, il y a des conséquences qui sont associées à cette mathématique de 20% des personnes atteintes par le COVID, sondage compris entre 20 et 49 ans. Aussi utiliser des exemples concrets par rapport auxquels le public peut se situer, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure. Alors, la communication pendant les soins, il faut savoir que des recherches ont montré qu'une communication efficace entre le médecin et le patient peut apporter à ces derniers une amélioration aussi mesurable que dans le cas des biens et des médicaments. Il a été démontré que la communication avait une influence sur la santé émotionnelle, la résolution des symptômes, la fonction, la maîtrise de la douleur. En situation d'urgence, la demande en communication entre les soignants et les soignants et les soignés augmente beaucoup parce qu'on a peur de la maladie, on est face à l'incertitude, on cherche des réponses, il y a beaucoup de rumeurs, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il y a une perception d'insécurité et puis il faut savoir que cette communication-là entre le médecin et le patient est efficace, peut être efficace parce que quand on va à l'hôpital, on ne va pas seulement pour la maladie, mais on va aussi pour que le médecin nous rassure, qu'il nous dise que tout va bien se passer et qu'il nous montre qu'il maîtrise les choses. Et ça, ça nous tranquillise et ça nous donne parfois même la force et l'énergie pour pouvoir lutter contre la maladie en plus de ce que le médecin va nous donner comme recette médicale. Donc ici, on va vous parler du personnel soignant comme un acteur clé de la communication en période de crise. Il faut savoir que la communication dans le système de santé est une grande opportunité pour pouvoir améliorer les services que nous donnons à nos patients qui viennent nous visiter. Il faut savoir qu'elle se développe à plusieurs niveaux. Il y a d'un côté le médecin, d'un côté un porte-parole et au milieu de ça, il y a le patient et la communication va dans les deux sens. Soit du patient vers le porte-parole, du porte-parole vers le patient, du patient vers le médecin et vice-versa. Et elle doit être faite en temps opportun. Ici, nous allons vous parler du rôle de l'infirmière ou de l'infirmier dans la communication au sein de la structure de santé. Vous savez, je ne vous apprends rien, c'est l'infirmière ou l'infirmier qui est la porte d'entrée du patient dans l'univers des soins. Quand on va consulter, on est d'abord reçu par une infirmière qui nous prend les premiers paramètres, nous lui expliquons ce qui ne va pas et il prend des données, il peut nous prendre l'attention, etc., afin de nous orienter vers le médecin adéquat pour pouvoir approfondir l'analyse de notre situation. Et de ce fait, le personnel infirmier est le pivot de communication entre le patient et les autres membres de l'équipe de santé. Ici, le dialogue, la communication écrite, les communications électroniques par téléphone ainsi que des présentations vidéo sont les formes de communication que l'infirmier, le personnel infirmier utilise souvent pour communiquer avec le patient, mais aussi au sein de la structure. Dans ce cas, l'infirmier devra veiller à parler directement avec le patient ou avec la personne qui prend les décisions à sa place, se concentrer sur le patient. Parce que c'est ça qui permet de montrer que le patient qui est en face de nous, c'est la personne la plus importante qui est arrivée chez nous aujourd'hui, c'est la plus importante personne que nous avons rencontrée. Si, par exemple, on reçoit un patient et qu'on prend le téléphone, par exemple, immédiatement, on perd le fil de la relation avec le patient et le patient sent qu'il n'y ait pas une personne importante devant nous et qu'il est juste accessoire. C'est pour ça qu'il faut faire attention au langage corporel, au ton de la voix et afin de faciliter les rapports, créer la confiance et maintenir cette confiance pendant que nous sommes en train de consulter un patient. Prendre le temps d'écouter le patient et d'entendre ce qu'il dit. Ne pas l'interrompre pour donner notre opinion. Prendre ses préoccupations et les incertitudes concernant les maladies émergentes au sérieux et les traiter avec respect. Par exemple, vous allez avoir un patient qui va venir vous dire qu'il a appris que la maladie de COVID-19 est transmise par les chèvres qui sont dans le quartier. Si vous commencez à rire, le patient va se sentir complètement perdu parce qu'il se rendra compte que vous le ridiculisez et ça, ça peut faire qu'il perd de la confiance en vous. Diapo, s'il vous plaît. Donc, ici toujours, dans le domaine de la bonne communication à promouvoir entre l'infini et le client patient, il faut veiller à éviter le jargon médical. Éviter de poser des questions de façon à suggérer la réponse. S'assurer que le patient sait lire et parler la langue qui est utilisée dans les documents avant de lui donner les informations par écrit. Les instructions écrites, s'il vous plaît, doivent être claires, concises et si possible, indiquer le numéro à composer qu'on va donner au patient pour lui dire que s'il a besoin d'aide à arriver à la maison ou bien il n'a pas compris quelque chose, il doit nous appeler. Et nous allons essayer de l'aider à mieux comprendre les informations que nous lui avons remises par écrit. Et savoir qu'en situation d'urgence, remettre au patient des outils officiels de communication sur la maladie tels que les posters, les brochures, la COVID, si c'est dans le cas de COVID, c'est toujours important parce que le patient pourra continuer d'aller le lire à la maison ou bien d'aller se le faire interpréter par quelqu'un d'autre dans son entourage. Toujours dans ce domaine, il est important que l'infirmier ou l'infirmière communique les renseignements sur le patient aux collègues sans délai parce que c'est ça qui va permettre de maintenir la chaîne de communication mais aussi la meilleure prise en charge du patient. Parce que si le dossier médical établi par l'infirmier n'arrive pas chez le médecin, le médecin ne pourra jamais savoir comment bien prendre en charge ce malade-là et pouvoir sauver sa vie le plus rapidement possible. Partager les connaissances et les informations pertinentes, c'est aussi important. Mettre en place des politiques et des procédures pour la communication et la documentation au sein de notre structure de santé. Veiller à ce qu'il y ait un processus en place pour transmettre à la direction toute préoccupation au sujet de la communication et aussi assurer le suivi jusqu'à ce qu'une solution soit prouvée. Maintenant, cette communication ne se limite pas seulement au niveau du personnel infirmier. Nous avons aussi le médecin. Il faut savoir que le médecin doit rester informé sur les sujets d'actualité dans son domaine. Parce que le médecin, c'est quelqu'un qu'on va chez lui, on sait qu'il connaît tout parce qu'il connaît notre corps humain. Il a quand même fait au moins sept ans d'études de médecin généraliste en plus de la spécialisation que certains ont fait parmi vous. Donc, le médecin est considéré comme le grand connaisseur qui connaît, déchiffre notre organisme. Malgré cela, le médecin doit rester à jour parce que la santé évolue, les connaissances scientifiques évoluent. Ce n'est que quand le médecin est à jour en allant chercher les informations, soit au ministère de la Santé publique, soit au sein de l'OMS, qui sont des sources fiables et pouvoir fournir ces informations précises au patient. Et c'est ça aussi qui tranquillise le patient et crée la confiance entre le médecin et le patient. Toujours prendre les préoccupations du patient très au sérieux concernant les maladies, par exemple, comme le COVID ou d'autres maladies émergentes ou réémergentes. Corriger la désinformation que l'OMS a appelée infodémie du COVID-19, dans notre cas, par exemple, de la COVID, parce que plus qu'une épidémie de la COVID, nous avons une épidémie de l'information. Tout le monde, il y a des rumeurs qui circulent dans tous les sens sur si la maladie est inventée, si la maladie a été créée en Chine pour finir avec tout le monde, si on a créé cette maladie pour finir avec les Africains, etc. Donc, le médecin, s'il est face à la désinformation dans sa relation avec le patient, il faut qu'il veille à lever cela, corriger ses idées et remettre au patient des brochures avec la bonne information pour que le patient puisse aller garder ses bonnes idées avec lui. Partager les connaissances médicales précises et opportunes si c'est nécessaire. Quelle est la cause de la maladie ? Qu'est-ce qui cause, par exemple, la COVID-19 ? C'est quoi son agent pathogène ? C'est quoi le coronavirus ? Et où en est-on ? Est-ce qu'on aura bientôt un vaccin ? Est-ce que les traitements sont efficaces ? Est-ce qu'on aura des vrais traitements ? Qu'est-ce que notre gouvernement, par exemple le gouvernement de l'Algérie, a décidé ou pense décider par rapport à tous ces développements de la COVID-19 ? Rassurer le patient qui est souvent intimidé en démontrant une maîtrise de la situation. Sachez toujours que personne ne va à l'hôpital pour se promener, sauf si c'est pour rencontrer un ami. Mais on va toujours à l'hôpital parce qu'on est malade, parce qu'on est stressé, parce qu'on a peur, parce que quelque chose nous arrive et qu'on ne le comprend pas. Et on est toujours intimidé par l'environnement médical. D'abord, quand on arrive à l'hôpital, c'est des grands bâtiments, tout est blanc, les carreaux, ça sent l'alcool, ça sent l'éther. Il y a des gens qui passent dans tous les sens, qui montrent, qui descendent avec des blouses, avec des appareils qui sont accrochés au cou. Et il y a des images, des maladies qui font peur, etc. Sachez que quand on arrive à l'hôpital, on est toujours intimidé par l'environnement médical. C'est pour ça qu'il faut rassurer le patient, lui parler avec le sourire, lui démontrer qu'on maîtrise la situation et l'encourager. Et lui parler avec des mots doux pour que le patient soit relaxé. Il se relaxe et il ait confiance et qu'il perde un peu la peur avec laquelle il est venu visiter à l'hôpital. Ici aussi, nous pensons qu'il faut donner des conseils aux patients. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, tous les patients sont convaincus qu'ils savent tout. Quand quelqu'un a mal au dos, par exemple, s'il a mal au dos, au lieu d'aller consulter, il va directement voir sur Internet à quoi est dû le mal de dos. Donc, du coup, il y a des patients qui vont chez le médecin ou chez l'infirmière déjà en grand connaisseur et ils vont contraster ses connaissances à lui qu'il a apprises sur Internet avec les connaissances du médecin et comme une sorte d'évaluation du médecin. Cependant, le patient, nous lui recommandons d'écouter attentivement et d'essayer de comprendre les décisions médicales, même s'il n'est pas d'accord, parce que c'est un professionnel qui est en face de lui, qui connaît son domaine et qui est en train de lui donner des informations. Montrer, le patient doit montrer qu'il a bien compris en répétant, par exemple, avec ses propres mots ce que le médecin lui a expliqué. Il peut dire, par exemple, « Donc, docteur, si je vous ai bien compris, vous avez pris la décision de me couper le doigt, par exemple, est-ce que c'est bien cela? Je donne un exemple, ce n'est pas peut-être le bon exemple. Et vous allez le faire pourquoi, etc. » Donc, c'est vraiment pour bien comprendre, pour s'assurer qu'il a bien compris la décision que le médecin a prise. Le médecin va le lui expliquer encore au cas où il n'a pas très bien compris. Toujours demander qu'on accorde du temps afin d'exprimer les difficultés rencontrées ou les questions qu'on se pose. « Docteur, j'ai encore une question. Est-ce que vous me permettez de la poser? Parce que je n'ai pas compris ceci, je n'ai pas compris ceci que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez toujours encore bien m'expliquer ce que vous venez de me dire? » Toujours dans le domaine du patient, nous recommandons fortement au patient de demander des précisions si une ordonnance n'est pas claire et ne jamais deviner le contenu d'une ordonnance. Je prends toujours l'exemple. Quand je sais que les médecins, vous avez souvent une façon d'écrire qui est spécifique à vous. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, parfois, même moi, j'ai du mal à déchiffrer. Si, par exemple, un médecin écrit « 0-1-1 », il remet ça au patient comme ordonnance ou bien l'ordonnance et puis une postologie pour prendre son traitement. Si le patient ne prend pas le temps de demander au docteur « 0-1-1 veut dire quoi? » Il peut partir comme ça à la maison, or il doit demander et le médecin va lui expliquer « 0 » veut dire « 0 prise le matin, 1 » veut dire « 1 comprimé à midi » et « 1 comprimé le soir ». Et il va préciser si c'est à jeun, avant le repas, pendant le repas, etc. Donc, le patient doit demander, ne jamais partir de chez le médecin avec des doutes et prévenir le médecin s'il n'a pas compris une proposition de traitement médical ou d'intervention chirurgicale et ne jamais quitter le cabinet du médecin avec des doutes, avec des questions, parce que c'est de la vie et de la santé qu'il s'agit. Si on part de chez le médecin avec des questions, on va arriver à la maison, on va faire n'importe quoi et on ne va pas guérir. Et on va peut-être accuser le médecin parce que le médecin n'a pas su nous soigner et on va diffuser les rumeurs sur ce médecin-là. C'est positif. Maintenant, au sein de l'équipe soignante, on ne va jamais le répéter assez. Déo vous a parlé tout à l'heure de la communication interne. Ici, on revient encore sur cette communication interne, mais ici, au sein de l'équipe réduite des soignants. Il faut savoir que les retards de communication, le manque de communication et les malentendus entre les membres de l'équipe sont tous des causes qu'on peut éviter parce que ça peut porter préjudice aux patients. C'est très important d'avoir une bonne ambiance de communication au sein de l'équipe médicale. N'oublions jamais que le rôle premier du médecin ou le rôle premier de l'équipe soignante, c'est de sauver des vies. C'est d'abord de sauver des vies parce que l'équipe soignante, quand il a quelqu'un qui décède, c'est d'une tristesse énorme. Et la communication, les retards dans la communication peuvent amener à des conséquences qui peuvent arriver à ce qu'on n'atteigne pas son but premier qui est de sauver des vies. Les normes professionnelles des soins infirmiers font de la communication un devoir. Ce n'est pas une option. Non, c'est un devoir de bien communiquer en tant que professionnel de santé dans le cadre au sein de son équipe soignante et avec le personnel infimier, mais aussi l'ensemble de l'équipe médicale. Diapositive. Il a été mis en cause. Les médecins dépendent très souvent des renseignements qui leur sont communiqués par une infirmière parce que le médecin, ce n'est pas lui qui reçoit le patient en premier, sauf s'il le reçoit à la maison ou bien c'est son ami. Mais à l'hôpital, c'est toujours l'infirmière. Et le médecin dépend des premiers paramètres que l'infirmière a établis de la première discussion que l'infirmière a eue avec le patient pour pouvoir enfin lui donner des soins qui sont appropriés. Et il a été mis en cause dans des poursuites où il a été légué que l'infirmière n'avait pas communiqué certains renseignements au médecin et ne l'avait pas fait à temps. Il y a eu des conséquences et ces conséquences ont pu mener le personnel infimier devant la justice. La documentation qu'on établit, c'est l'une des formes de communication les plus efficaces pour les professionnels de santé. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette documentation bonne, bien ordonnée, bien classée et maintenir la communication parce que c'est ça qui va montrer qu'on a tout fait du côté médical, du côté de l'équipe médicale pour maintenir la bonne communication et qu'on n'a à aucun moment interrompu la chaîne de communication et que les protocoles ont été suivis jusqu'à la clôture du dossier de ce patient. Et ne jamais oublier que la bonne communication est la clé des soins de qualité au sein d'une structure de santé entre l'infirmier ou bien l'infirmière et le patient. Ici, je vais vous parler de la conception humaniste des soins. Qu'est-ce qu'on entend par ça? La conception humaniste des soins veut dire que chaque soin doit être considéré comme une interaction humaine entre un soignant et un soigné. Et c'est chaque fois un scénario différent. Cette conception du soin entraîne une véritable communication, une analyse permanente des informations recueillies et un choix au niveau des actions. Je le dis toujours, chaque fois que vous allez recevoir un patient, si vous recevez un patient 15 fois, ce seront 15 manières différentes de donner l'attention à ce patient ou bien de le consulter. Parce que le patient viendra soit pour la même pathologie, soit pour une autre pathologie, mais il sera toujours dans un état émotionnel différent. Et vous aussi, vous serez dans un état émotionnel différent. Donc, chaque fois que vous recevez un patient, c'est l'opportunité de le faire avec humanisme, de lui sourire, de se mettre à sa place. Parce que n'oubliez pas, les patients viennent toujours intimider quand ils viennent voir le personnel soignant. Comment tu as dormi? Comment va la famille, les enfants? Est-ce que tes récoltes étaient bien dans le cas où c'est un agriculteur? Est-ce que les animaux, ça se passe bien? Il n'y a pas eu d'épidémie chez tes animaux cette fois-ci? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous dormez bien? Et la chaleur, comment ça va? Donc, se mettre à la place du patient, personnaliser chaque moment de soin pour montrer à cette personne qu'elle est la personne la plus importante de votre vie en ce moment où elle est venue vous voir. Lui montrer que c'est une chance que vous avez de la voir comme patient et le rassurer, le traiter avec dignité, avec honneur, en respectant les valeurs et avec éducation, surtout de manière personnalisée. Donc, transformer chaque moment de soin en un moment de plaisir et un moment d'humanisme entre vous en tant que personnel médical et le patient qui est venu vous voir. Diapositive. Et maintenant, cette conception humaniste des soins dépeint absolument sur l'ensemble de la conception collective des soins. Cela veut dire qu'il n'y a que cette conception collective des soins centrée sur la reconnaissance des valeurs personnelles de la personne soignée qui permet d'avoir un consensus. Et c'est ça qui est le référentiel de la conduite du projet des soins de la personne soignée par chaque membre de l'équipe. Donc, chaque membre de l'équipe doit investir à travers sa conception humaniste des soins pour construire une conception collective des soins basée sur l'humanisme, basée sur l'empathie. Et c'est ça qui fait qu'il y a des patients qui vont quitter, par exemple, à 80 kilomètres pour venir vous consulter. Alors que sur le parcours de ces 80 kilomètres, il y avait d'autres centres de santé, il y avait d'autres médecins qui étaient là. Mais il vient vous voir. Ce n'est pas forcément parce que c'est vous seul qui pouvez soigner sa maladie, mais c'est parce que vous savez le recevoir. Et quand il vient chez vous, il se sent rassuré parce que vous lui montrez votre humanisme. Il faut savoir aussi que les trois collaborations médecins-infirmiers s'imposent pour arriver à cette conception collective des soins comme un domaine des soins qui ne brille pas son humanisme. Diapositive. Maintenant, j'ai terminé avec ce qui est la communication au sein des structures de santé, cette partie qui concernait cette première partie. Et je vais vous laisser avec Rodrigue qui va vous parler de la communication interne, pas seulement comme un devoir, mais comme un outil de management, un outil de motivation même à l'intérieur de l'équipe sanitaire. Donc, je vais laisser la parole à Rodrigue. Préparez vos questions ou bien écrivez-la dans le chat. On pourra y répondre progressivement. Merci beaucoup. À vous. Merci, Julienne. Donc, on va continuer sur le module avec la communication institutionnelle parce que le centre de soins, l'hôpital, la clinique, c'est une institution. Et il faut, pour réussir tout ce que Julienne vous a donné comme élément en amont, avoir une bonne communication interne. On va aborder d'autres éléments qui sont complémentaires à ce que Déo vous a donné ce matin. Donc, on revient sur des éléments simples de conception qu'il faut avoir à l'esprit. La communication interne, elle vise quoi ? La cohésion. Elle favorise l'intégration au sein de l'équipe. La communication externe, elle, c'est, comme on dit, vous avez le mot externe, c'est pour promouvoir l'image, surtout une image dynamique, positive, et elle est basée sur l'expérience et la compétence. Donc, on veut faire porter à l'échelle extérieure la notoriété de notre structure. Et pour ceci, il y a une logique simple. Quand on parle de communication institutionnelle, il faut définir un certain nombre de points sur lesquels on doit s'apaisantir, avec qui, pourquoi on le fait, comment on le fera, et également identifier les besoins, les difficultés, et faire face à ces difficultés en ayant proposé des moyens, bien sûr. Et quand on parle de communication institutionnelle en termes d'outils de management et surtout de motivation, c'est pour dire que la motivation n'est pas seulement liée aux finances, à l'argent. Souvent, on est heureux de travailler dans une institution rien que par rapport au renom du patron. Quand vous avez quelqu'un qui est directeur ou recteur d'une université, vous êtes souvent heureux d'aller travailler dans cette institution parce que le patron, il a un nom qui déteint, une aura qui est vraiment nationale ou qui déborde même des frontières. Donc, ça, c'est une motivation. Autre type de motivation, c'est la fierté même d'appartenir à une institution. Au-delà du patron, quelqu'un qui travaille pour la Banque mondiale, il est heureux d'être à la Banque mondiale. Quelqu'un qui travaille pour l'université d'Alger, c'est une université reconnue sur le plan mondial, il est heureux d'y être. Et enfin, l'autre élément qui est le plus simple, c'est peut-être la considération. Et à travers considération, on parle de respect, on parle d'écoute, on parle de dialogue et on parle de marque de reconnaissance. Dans certaines institutions, vous avez, si vous êtes à l'école, au primaire ou à l'université, dans la classe, souvent, au primaire, on dit, voilà, le chef de classe, l'élève du mois, etc., ou l'enseignant du mois, ou le professeur qui a fait l'unanimité, ça, ça fait partie des éléments de considération. Donc, la marque de reconnaissance à travers un certain nombre de concepts. Et quand on parle des équipes en termes de communication interne, pour la communication interne, c'est voir, faire reconnaître à tout le monde qu'il y a une question de responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, c'est pour dire que chaque membre est responsable de l'atteinte du but commun. Quand on veut, docteur Etroubelli vous l'a dit ce matin, si vous êtes psychologue, vous êtes médecin dentiste ou médecin des écoles, si vous ne travaillez pas ensemble, ou quelque chose qui risque d'être détruit, c'est le résultat commun. Et on doit avoir le même but si on veut travailler ensemble. Donc, ça, c'est la question de responsabilité. Il y a également l'autre volet, qui est la question de l'animation et du soutien. Chaque personne, chaque membre de l'équipe, devient une ressource pour les autres. Quand quelqu'un est en difficulté, vous avez votre obligation de le soutenir parce que vous appartenez à la même équipe. Voilà, ça, c'est très important de le savoir. Et donc, chacun doit soutenir et animer. Et enfin, la qualité d'un travail réalisé par une équipe dépend, entre autres choses, de la qualité du travail réalisé individuellement. Ça revient même encore à la responsabilité. Atteindre un but commun, si on est deux ou trois, c'est comme dans une course de relais. Si un court moins, il faut que l'autre court plus, mais tout ça, ça va se compléter et donner le relais, le bâton, à un mauvais moment, ça joue sur le résultat. Donc, responsabilité, rôle d'animation et de soutien, et puis qualité du travail individuel, ça donne un résultat au collectif. Le rôle des membres, on en a parlé un peu au début, il faut savoir assumer deux rôles, être récepteur et en même temps émetteur. Ça, c'est dans les bases de la communication. On ne doit pas passer le temps seulement à écouter. Et quand on est dans une équipe en termes d'institution, il faut souvent réagir. Tout à l'heure, on vous disait, le médecin doit être celui qui est le plus informé, il doit suivre la situation, parce qu'à n'importe quel moment, on peut lui poser des questions. Donc, il peut être dans l'un ou l'autre rôle, comme l'infirmier ou l'infirmière. Et chaque membre de l'équipe de santé au niveau scolaire doit pouvoir adopter ces deux attitudes-là, émetteur et récepteur. Et enfin, on n'a pas le choix. Tout le monde doit contribuer à faire en sorte que le climat soit propice pour qu'on puisse travailler ensemble. Et quand on parle de travailler ensemble, vous savez que les gens n'ont pas les mêmes profils, ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas les mêmes perceptions, ils ne vivent pas dans les mêmes sentiments en termes d'environnement. C'est pourquoi on doit apprendre à décrypter les profils. Qui dans une équipe peut jouer le rôle d'animation ? On doit pouvoir le repérer. On doit savoir qui est le leader. Est-ce qu'il y a des leaders qui influencent positivement ou négativement ? On doit également prendre en compte ces aspects-là, comme les rôles d'harmonisateurs, ceux qui sont là pour gérer les conflits ou les difficultés de relation dans les équipes. On sait également que dans les équipes, il y a des gens qui sont agressifs, résistants, et on peut trouver un certain nombre d'experts. Il y a des gens qui sont toujours au fait des nouvelles informations et qui les partagent avec les autres. Quand on a une bonne équipe, on doit donc savoir décrypter ces profils-là pour donner des rôles et des responsabilités à chacun par rapport à ses capacités et ses performances. Et tout ça, comme je disais, on a besoin d'un climat de travail sain, en plein de solidarité. Dès qu'on est deux, on est obligé de comprendre comment composer ensemble et surtout être solidaires, parce qu'on ne va pas se réjouir du fait qu'un souffre et que l'autre soit heureux. Ça veut dire qu'on n'est pas ensemble et qu'on n'a pas un travail d'équipe. Et tout ça, c'est la communication interne qui permet de résoudre ces questions-là. Voilà un schéma qui peut vous être utile. Vous savez, la communication fonctionne de différentes manières quand on prend deux niveaux, le supérieur et le subordonné. On peut avoir ce qu'on appelle les communications descendantes. À l'interne, le chef y parle et puis les subordonnés écoutent ou exécutent ce qu'il a demandé. Mais dans l'autre sens, on peut avoir ce qu'on appelle les communications ascendantes. Ça veut dire que le chef doit se mettre dans une posture où il peut également écouter, ça, c'est la notion de feedback, tout ce qui remonte de la base pour qu'il puisse améliorer son management ou sa gestion de l'équipe. Mais également, en plus de l'ascendant et du descendant, en matière de communication interne, on encourage les communications latérales. Ça veut dire la jonction entre les deux. Pour ne pas se limiter à des flux inverses, on doit pouvoir voir qu'est-ce qui est la conjonction de ces flux-là pour pouvoir tirer bénéfice en matière de communication. Parce que tout ne se dit pas dans un sens comme dans l'autre. Il y a des informations qui se croisent et il faut avoir des gens à ce niveau latéral-là pour prendre en compte ces infos et les transformer en résultats pour un meilleur management en termes de qualité. Mais la communication ne résout pas tout. Il faut comprendre également qu'il y a certains obstacles quand on est dans une structure institutionnelle ou dans une structure administrative. Un, il y a le désaccord. Et il faut savoir que le désaccord fait partie du quotidien. On peut travailler ensemble, mais il y a des moments où on ne sera pas toujours d'accord. Et quand on connaît ces aspects d'obstacles, ça nous permet, comme on dit, de prévenir et puis d'anticiper. Autre chose, il y a la sous-information et le blackout. On l'a vu hier, ça a fait sortir énormément de rumeurs en termes de propagation, en termes de diffusion. Mais également, en matière de travail institutionnel, il faut connaître deux choses importantes. Ce sont les conflits de valeur et les conflits de besoin. Les conflits de valeur, c'est quoi ? C'est la divergence d'opinion en termes de croyance, de goût opposé, de type et de personnalité différente. On a vu les différents profils tout à l'heure. Ça, ça peut conduire à des conflits de valeur. L'autre élément, c'est la définition des objectifs, l'organisation du travail, le partage des responsabilités. On peut nommer quelqu'un chef et personne ne sera content, mais il faut apprendre à composer avec parce que ce que vous n'accepterez pas, mettez-vous dans l'autre perspective où on va vous nommer. Est-ce que les autres seront contents ? Donc, travailler en équipe, ce n'est pas évident, mais avec une bonne communication, on doit pouvoir résoudre le maximum de problèmes et relever le maximum de défis ou challenges. Et à ce niveau, le chef d'équipe, il a un rôle extrêmement important parce que c'est lui, le pivot de la communication, comme on a défini tout à l'heure dans la structure, le pivot de la communication, c'était l'infirmière parce qu'elle est la porte d'entrée. Là, le chef d'équipe est le pivot en tant que manager. C'est lui qui détermine et qui autorise le contenu et le mode de communication au sein de l'institution. Et il doit également préciser le type de relation entre les membres. Est-ce qu'on veut des relations fonctionnelles ou bien on veut des relations hiérarchiques ? Hiérarchiques, c'est par rapport à notre organigramme. Le chef dit tout le monde exécute. Mais pendant les périodes de crise, on fait surtout fonctionner ce deuxième volet non hiérarchique qui est beaucoup plus fonctionnel parce que vous allez, comme Déo vous disait, venir à des heures différentes. Vous allez travailler plus longtemps et on peut nommer quelqu'un responsable de la réponse à la situation d'urgence qui ne sera pas forcément le chef de service. Ça peut être un autre membre par rapport à d'autres qualités qu'il a. Donc, on vous demande de créer en tant que chef d'équipe et d'encourager les opportunités de communication. Et on va le voir tout à l'heure dans la diapo qui montre les différents canaux que vous connaissez, la série de supports que vous connaissez autant que les outils. Et nous, en tant que communicateurs experts du domaine, on vous encourage à travailler sur les opportunités de communication. Organisez, par exemple, un repas entre psychologues, dentistes et médecins et vous associez d'autres acteurs qui vous aident, le président de l'association des élèves, des parents d'élèves ou bien le président des élèves. Et vous allez discuter ensemble. C'est un moment convivial où vous allez entendre d'autres types d'informations qui vont vous permettre de prendre des actions, surtout au moment où vous êtes en train de procéder à la rentrée des classes. Il est important de créer des opportunités de communication au-delà de ces rendez-vous classiques, administratifs ou institutionnels. Et enfin, pour terminer sur ce module qui était consacré à la communication au sein des structures de santé, on vous demande de retenir un certain nombre de choses. On a parlé des profils. Il faut connaître son propre profil et puis apprendre des autres. Ensuite, on vous demande, et ce n'est pas évident, de travailler en équipe. Docteur Aytoubeli a insisté sur ça. Ce n'est pas parce qu'on a des profils différents qu'on ne peut pas travailler ensemble. Au contraire, c'est le but commun qui doit nous obliger à travailler ensemble parce que notre cible, ce sont les élèves, ce sont les étudiants. Nous devons aller ensemble pour aider cette cible-là qui est venue pour apprendre. Et ils vont apprendre de nous parce que nous, nous travaillons en équipe. Et enfin, avoir une attitude de communication, c'est ne pas s'asseoir et attendre les autres, mais aller également vers les autres pour savoir c'est quoi leurs préoccupations, les intégrer et les transformer en bons résultats en termes de management. Savoir autant être un bon émetteur qu'un bon récepteur et surtout, ça c'est la phrase cardinale, renforcer le moral et l'efficacité de l'équipe par la reconnaissance. Et on le dit tout le temps, venez chaque matin, saluez le psychologue, le médecin et vous dites, vraiment, tu as fait un bon travail hier, il sera heureux et il faut récompenser les gens, ne pas attendre, comme on dit dans l'administration, au décès des gens, on leur décerne une médaille. Ça c'est trop tard. Les gens ont besoin d'avoir des remerciements pendant qu'ils sont opérationnels et vivants et je vous remercie pour la qualité de votre écoute et on reste à l'écoute pour les questions éventuelles. Merci. Merci Barry, merci Rodrigue, merci Julien. Donc, merci, merci beaucoup. Vous méritez une médaille et tant que vous êtes opérationnel, on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on a appris quelque chose en termes de communication. Allez-y, docteur, tu veux dire. J'ai dit, on vous remercie quand vous venez de nous le dire, de nous le rappeler en termes de communication. On vous remercie tant que vous êtes opérationnel, on ne va pas attendre jusqu'à vous aller en retraite pour vous dire merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Donc, je reprends, je reprends, je reprends, Julien et Rodrigue, la communication en structure de santé. D'abord, donc, d'abord, il y a le terme structure de santé. Donc, ça veut dire de structure de santé, les éléments qui y travaillent doivent tout faire pour qu'elle soit une structure digne d'une structure de santé. Et quand nous avons une structure digne d'une structure de santé, c'est plus facile de faire de la communication. et justement, la communication fait une structure de santé ordinaire, une structure exemple, du moins exemplaire. Donc, vous voulez, on insiste toujours sur le travail de groupe. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie au sens strict du terme. Tout le monde a sa place dans le groupe et en structure de santé, il ne faut pas oublier le côté humanisation. Donc, l'humanisation, être humaniste, être empathique, c'est très, très important si on veut du moins assurer de la communication dans notre structure de santé. Et je pense, je me rappelais parce que vraiment tout a été dit et nous attendons maintenant est-ce qu'il y a des questions, des remarques de la part de nos confrères et consœurs. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Docteur, il y a une question dans le chat. La personne dit quel est le meilleur profil du communicateur en charge de décrypter les informations de la communication latérale? Ça, c'est une des questions. peut-être qu'on attend une seconde et puis on va y répondre. D'accord. Si on peut répondre aussi directement. On peut répondre pour ne pas perdre du temps et quitte à répondre à d'autres questions. Merci. Voilà. Donc, comme on l'a montré dans ce module, on a précisé les profils et on a parlé de trois types de communication ascendante, détendante et latérale. Ça veut dire tout simplement on n'a pas besoin de désigner quelqu'un pour le faire si on travaille en bonne convergence. d'idées en tant qu'équipe. Tout le monde est responsable du résultat atteint globalement. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui sera chargé de ce qui est communication latérale ascendante ou descendante. Nous devons tous être des observateurs parce que le résultat commun nous appartient. Si vous avez un collègue qui n'est pas en bonne position dans son service qui subit le stress et que vous le laissez faire, ça veut dire que vous avez été un manquement par rapport à votre responsabilité commune. Il n'y a pas quelqu'un de précis. Tous les acteurs doivent contribuer par l'observation parce qu'on est tous embarqués dans la même logique de communication interne. Merci. Oui, justement. Merci, Barry. J'ajoute justement en termes de rôle. Permettez-moi de citer un exemple. Imaginons maintenant un élève, un étudiant, quand il arrive dans une unité de médecine préventive, cette structure de santé. Ça veut dire quand une personne le reçoit bien, le reçoit gentiment, le reçoit humainement, à la limite, l'étudiant s'en fout que vous soyez dentiste ou médecin ou psychologue ou directeur ou sous-directeur. Ça veut dire d'abord quand il arrive, il a besoin d'être bien accueilli. Donc l'accueil, la communication selon les normes, ce n'est pas la propriété privée de X ou de Y. Tout le monde peut faire des efforts en termes de communication. Aussi, je réponds en chat quand ils ont demandé comment communiquer avec des étudiants étrangers qui ne maîtrisent pas le français, qui parlent anglais. D'abord, normalement, ça devrait vous inciter au moins qu'il y ait un parmi vous, parmi toute la structure, qu'ils se mettent à l'anglais. Sinon, si vous avez des partenaires, nous avons déjà dit parmi vos partenaires, ce sont les étudiants eux-mêmes. Vous pouvez trouver un étudiant en termes de communication qui maîtrise l'anglais, le français, l'arabe. Il peut vous être très, très utile et pourquoi ne pas le faire partie de votre équipe de santé universitaire, tout en lui donnant des rôles bien précis pour qu'il n'y ait pas ce banchement. Donc, tout le monde a sa place dans l'équipe de santé universitaire. On n'est pas obligé d'être médecin ou d'être dentiste, mais on a beaucoup besoin d'autres profits qui peuvent nous aider, ne serait-ce pas ce qu'ils maîtrisent l'anglais et ils ont cette capacité de communiquer avec des étudiants étrangers comme eux. C'est ce qu'on appelle l'éducation par les oula, la communication par les pères. Merci. Docteur Toubeli, il y a énormément de questions dans le chat. On vous dit, par exemple, il y a des personnes responsables qui sont narcissiques et il est impossible de travailler en équipe. Moi, j'ai envie de dire que quand on arrive à décrypter le profil de quelqu'un, on trouvera forcément la bonne solution. Mais l'approche est très importante parce qu'il y a des choses qu'on apprend à régler en privé et non pas en public. Et en matière de communication, il faut faire en sorte qu'on ne peut pas être celui qui va discuter ou convaincre la personne, identifier celle qui peut avoir un impact sur lui. Parce que, quels que soient les problèmes, il y a toujours une solution. Et si je suis le chef d'équipe et que je ne peux pas affronter un narcissique ou un impossible à gérer en termes de comportement, on trouve la personne qui peut l'influencer. Et c'est là où on parlait même de perception parce que souvent, les gens se trompent parce qu'ils n'ont pas une bonne perception des uns et des autres. Et c'est pourquoi il faut analyser les profils et mettre les gens dans leur position pour pouvoir rendre compte. Il y a également une question sur les subordonnés qui peuvent outrepasser leurs droits etc. Ça revient exactement à la même chose quand on a des équipes, on apprend à collaborer. Et à un moment ou à un autre, il faut savoir situer les responsabilités sans heurter. C'est vraiment, comme on l'a dit depuis hier, c'est une question de négociation, c'est une question d'apprentissage parce que les gens ne viennent pas du même milieu. Il y a des gens qui viennent avec des objectifs et ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'il faut dans telle structure. Donc, c'est la concertation, le dialogue et l'ouverture d'esprit, la bonne communication interne qui permettent de résoudre énormément de situations. Merci. Et justement, ça veut dire, juste pour répondre à Jouzou, il dépasse ses prérogatives. Généralement, on dépasse ses prérogatives d'abord parce qu'on n'a pas bien clarifié ses prérogatives, on n'a pas valorisé ses prérogatives et on ne l'a pas impliqué pour qu'ils sachent les prérogatives des uns et des autres. Donc, c'est toujours un problème de communication et de travail ensemble. Ça veut dire, s'il connaît bien ses prérogatives et si on a valorisé ses prérogatives, je ne vois pas pourquoi il va s'occuper des prérogatives des autres. Merci. Batna 1, vous pouvez poser votre question. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la communication. Je suis docteur Harakti du Batna-Borkel. La question est, la sensibilisation et l'éducation sanitaire fait partie de la communication qui nécessite un partenaire essentiel qui est l'étudiant qui est en même temps émetteur et récepteur. Ma question, c'est comment peut-on impliquer les étudiants universitaires dans telle communication pour bien réussir leur sensibilisation surtout pour la COVID-19. Merci beaucoup. Rodrigue, à toi la parole. OK. Donc, je suis avec Julienne et Pudeo. Julienne, vous voulez dire quelque chose ? Comment impliquer les étudiants comme pivot de la communication ? Julienne, elle est déjà partie. OK. Oui. Donc, je vais répondre, il n'y a pas de souci. Non, je réponds après. Je ne suis pas encore partie, je suis là. J'essaie de trouver mon micro. Oui, comment impliquer les étudiants ? Ça revient vraiment à la question de l'engagement communautaire dont nous avons parlé hier. Donc, si du moment que nous considérons nos étudiants comme une communauté, comme une communauté, donc, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec cette communauté d'étudiants et nous leur donnons la responsabilité avec la bonne information, on construit ensemble ce que les étudiants vont aller dire, on vérifie bien les messages et maintenant, c'est eux qui vont faire l'action auprès de leur public étudiant parce qu'un étudiant est toujours, les étudiants sont toujours mieux écoutés par un étudiant que par un responsable parce qu'entre eux les étudiants, ils ont les mêmes préoccupations, ils ont un langage même spécifique par lequel ils se parlent et ils ont aussi une manière de se parler et des codes spécifiques de langage entre eux, le monde et les étudiants qui peuvent aider à ce que les autres étudiants les écoutent. Donc, c'est vraiment de faire cet engagement communautaire en donnant la responsabilité de la communication au sein du public étudiant, aux propres étudiants, en renforçant les capacités de ces étudiants à comprendre la COVID-19, qu'est-ce que c'est et aussi à leur donner toutes les connaissances scientifiques que vous disposez pour qu'ils puissent répondre aux questions sur les rumeurs, les vaccins qui n'existent pas, les vaccins qui viendront, les traitements, etc. Donc, je vais laisser Rodrigue ou Déo compléter. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment tout dit. Vous avez en face de vous des étudiants. La logique simple, c'est de les considérer comme des partenaires et dès que vous les considérez comme partenaires, donnez-leur l'opportunité de s'exprimer et de faire des propositions sur l'approche parce que mieux que eux, personne ne pourrait proposer une approche pour atteindre le milieu étudiant. Et ce qu'on a eu comme habitude, vous leur dites de vous identifier à un certain nombre d'acteurs, vous les formez et c'est eux qui vont passer l'information aux autres étudiants sous votre supervision. Quand vous organisez une réunion, vous les laissez s'exprimer et vous, vous êtes là pour corriger les petites erreurs ou donner les compléments mais ne pas venir en tant que médecin et prendre la parole devant les étudiants parce que là, vous jouez un rôle qui n'est pas le bon rôle. Vous devez être là pour donner des informations complémentaires et on l'a vu dans plusieurs milieux, on a fait l'expérience au Congo avec les motards, on a formé les motards pour faire la prévention contre l'infection, la désinfection et c'est eux qui le faisaient avec leur communauté sous surveillance des experts. C'est vraiment l'approche que nous, on préconise. Les étudiants, ce sont des grandes personnes, les futurs dirigeants. Ayez confiance, formez-les, laissez-les aller s'exprimer devant leur communauté et vous les accompagnez. C'est la logique de l'engagement communautaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je pense que nous libérons Juliette qu'on remercie infiniment pour sa présentation claire et brillante et si vous permettez, nous passons à la dernière présentation. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir pendant ces deux jours et j'espère que je ferai mieux la prochaine fois. Bonne journée, au revoir. Merci, Julien. Merci. Voilà, docteur Utubeli, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire qui vous est destiné. Il dit, veuillez inviter s'il vous plaît les directeurs des universités et résidences universitaires ainsi que les DEU pour assister à la prochaine réunion. Donc, ça, vous notez dans votre agenda. D'accord, on note, c'est noté. J'espère qu'on le fait pour la semaine prochaine pour notre voir si ce n'est pas évident de les saisir d'ici là. D'accord. Donc, on va aller dans le dernier module de la journée et je vais le mettre en plein écran. C'est un peu pour faire le lien avec ce que DEU avait présenté tout à l'heure. Il s'agit de la communication publique qui est le versant autre de la communication interne. Quand on parle de communication publique, on veut dire communication externe, donc s'adresser aux autres. et là, comme on l'a toujours dit, il faut avoir l'habitude d'exercer ces techniques et ces approches en matière de communication interne pour être efficace en matière de communication externe. On ne devient pas un bon communicateur externe si on n'a pas des habitudes de communication interne. Donc, je passe encore sur mon adresse où vous pouvez me joindre à n'importe quel moment. On va voir aujourd'hui le pourquoi. ce qui est important, c'est comment parler à travers des influenceurs clés qu'on aurait identifiés. Parce que, comme on vous l'a dit, on n'a pas l'intention de faire tout soi-même. Il faut collaborer avec les autres. On n'a pas le choix. Et également, on verra quels sont les médias par lesquels et les canaux par lesquels il faut passer pour mieux atteindre les cibles. Et on finira par quelques conseils et un outil pour la cartographie des acteurs, influenceurs et des canaux. Avec cette présentation, on vise trois choses essentielles. Les canaux de communication en termes de fonction, comment les utiliser au mieux pour arriver à joindre nos cibles. On verra également comment communiquer à travers le biais d'influenceurs de confiance. Et enfin, on verra l'outil de cartographie des influenceurs comme on a fait l'outil de cartographie à différents niveaux. Vous savez que même à l'université, vous devez avoir une bonne cartographie des influenceurs. Qui influence, qui fait quoi, etc. Et je reprends toujours en commençant par ce contexte-là, le monsieur qui est à droite qui est perturbé par le flux d'informations. Nous sommes au 21e siècle où il y a trop de choses qui se disent à travers trop de canaux performants, notamment les réseaux sociaux. Et le commentaire dit qu'aujourd'hui, en une journée, on reçoit ce qu'on recevrait durant toute sa vie au Moyen-Âge. Donc, quelqu'un qui vivait 50 ans dans le Moyen-Âge, il avait en 50 ans ce que nous, nous avons aujourd'hui en une seule journée. Vous pouvez faire l'exercice sur votre smartphone, téléphone, SMS, WhatsApp, Facebook, e-mail, etc., coup de fil. Donc, le résultat, c'est la perte de confiance. Et on ne sait plus aujourd'hui à quel sens se vouer comme le monsieur qui est perturbé. Et l'enjeu en matière de communication, c'est quoi? Il faut savoir que dans un groupe de 100 personnes, il y en a au moins 84 qui sont indécis. Ils sont indécis parce qu'ils ne peuvent pas prendre de décision, soit par manque d'information ou bien parce qu'ils ne sont pas convaincus. Et le rôle de la communication en tant qu'enjeu, c'est ça, faire en sorte de prendre les 13 % qui sont convaincus pour allier aux 84 et on aura 97 % des gens qui vont nous aider à mettre en œuvre nos programmes. Autre chose, si on communique mal, on va faire en sorte que les 84 % d'indécis s'allient aux 3 % des gens qui sont naturellement opposés et on aura 87 % des gens qui vont contrebalancer les 13 %. Et en ce niveau, la communication c'est un enjeu. Si vous êtes à l'université et que vous communiquez mal, vous aurez 87 % des gens qui ne vont pas croire à COVID. Ils vont dire non, COVID, ça n'existe pas parce qu'ils auront été convaincus par le petit groupe qui ne sait pas prendre des décisions avec le grand groupe. Voilà donc pour l'enjeu 1. On parle de communication publique, ça veut dire quoi ? Vous avez une panoplie d'approches, vous avez la communication en termes de communication interpersonnelle, à l'utilisation de tout ce qui est mégaphones et autres outils de proximité à gauche. En bas des mégaphones, vous avez les smartphones. Aujourd'hui, c'est le mode de communication le plus important parce que ça permet de toucher un grand nombre de cibles. Rappelez-vous, hier, je vous disais qu'avec les réseaux sociaux combinés, on a environ 6 milliards sur les 7 milliards de personnes humaines et on peut rentrer en contact facilement avec ce grand groupe, les trois quarts de l'humanité. Autre chose, c'est les médias, radio et télévision principalement et presse écrite un peu moins, mais ce que nous n'encourageons pas, ce sont les grandes affiches, grands formats qui coûtent extrêmement d'argent, mais qui n'ont pas un impact avéré. Pourquoi ? Parce que la forme de communication à travers les affiches, surtout les grandes affiches, fait que vous devez être exposé à l'affiche et quand vous ne passez pas vers cet endroit, c'est un investissement à perte et quand vous êtes en face, vous allez l'analyser et puis l'interpréter de manière différente. Donc, en matière de communication sur les risques d'engagement communautaire, on n'encourage pas tout ce qui concerne ce type de communication avec investissement énorme pour un résultat faible. En matière d'urgence, on sait que dans ces périodes, il y a beaucoup de vies humaines qui sont affectées à des populations qui souffrent. Communiquer donc dans cette période est difficile et beaucoup plus pendant la crise et c'est pourquoi il est dit que le porte-parole, celui qui s'exprime au nom de l'institution ou du ministère pendant l'urgence, peut être différent de celui qui s'exprime pendant les périodes normales. Si c'est le même qu'on garde, il faut renforcer ses capacités parce que s'exprimer en période d'urgence de manière publique, ce n'est pas du tout évident. On verra les critères sur lesquels on peut se baser. Trois choses importantes quand on communique avec le public ou à l'endroit du public, c'est le bon message, la bonne personne au bon moment parce qu'on est en train de vouloir sauver des vies. Si vous avez un bon message en termes de contenu et que vous avez un mauvais messager qui n'est pas crédible, ça ne passera pas et si vous communiquez en retard ou trop tard, ça aura encore un impact réduit. Donc, on a besoin de ces trois choses-là. Le bon message, le bon messager et le bon moment pour sauver des vies. Rechercher la coopération du public, ça, ça fait partie des objectifs de la communication publique et surtout, donner la confiance au public. Quand on communique, c'est pour que le public ait confiance en nous. et vous connaissez la phrase du marketing qui dit que un bon produit dans un mauvais emballage ne passe pas, mais un mauvais produit dans un bon emballage, tout le monde va l'acheter parce qu'on regarde les choses au premier degré. Pour réussir une communication publique, il y a deux ingrédients essentiels, c'est la crédibilité et la confiance. Si vous avez ces deux-là, vous êtes sûr à 99,9 % d'avoir une communication réussie. et communiquer, c'est avec objectif de rechercher la confiance. Être le premier à communiquer et communiquer fréquemment. Si vous retenez ça, vous avez réussi votre communication parce que vous allez avoir comme dividende la communication. On doit être le premier pour ne pas être en train de courir pour rétablir la situation ou la vérité et on doit communiquer fréquemment parce que les urgences, c'est un moment où les choses évoluent. Ce qu'on a vécu le matin sera différent de ce qu'on vit le soir. On doit être transparent, honnête, tenir compte de l'empathie. Julienne vous l'a dit tout à l'heure, travailler à communiquer clairement pour être compris de manière à engager la communauté et l'impliquer au maximum, coordonner les actions de communication sur le terrain et être à l'écoute pour prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Et l'OMS vous dit en plus d'utiliser une communication personnalisée. tout à l'heure dans la structure de santé, on a parlé d'humanisation des soins. Ici, on parle de communication personnalisée. Si vous voulez parler aux étudiants, vous devez trouver le langage pour les étudiants. Vous n'allez pas venir mettre une musique des années 50 pour faire venir les étudiants pendant qu'ils sont en train d'écouter du rap ou bien du rail. Donc, il faut faire attention à tout ça. Communication personnalisée, ça va avec l'essentiel. C'est très important de retenir. Quand on est dans une situation d'urgence, la première préoccupation c'est la gestion de l'information. Il y a un certain nombre de questions qui viennent à l'esprit. Qui sera le porte-parole ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Parce qu'on est perturbé. Est-ce que les médias ont été briefés ? Si on est à Anaba, est-ce que les médias de Anaba sont au courant de ce qui concerne la COVID par rapport à la rentrée, etc.? Est-ce que les journalistes sont informés ? Et enfin, est-ce que notre porte-parole a été formé en amont ? Parce que le rôle du porte-parole est important et on va voir les critères qui concourent à sélectionner un bon porte-parole. Un, quand on parle du rôle du porte-parole et surtout du bon porte-parole, voilà un certain nombre d'éléments. On peut les avoir tous, on peut les avoir un ou deux en moins, mais il faut travailler à les renforcer avec le temps parce que personne n'est parfait et un bon porte-parole, c'est souvent quelqu'un qui a de l'expérience parce qu'il a bénéficié des erreurs qu'il a commises au début. Un, c'est la confiance. Il faut induire la confiance, il faut amener la confiance quand on se présente, il faut la créer, la compassion, on est dans le domaine des urgences, les gens vont perdre des vies, vont perdre des parents, il faut être compatissant. Nous avons besoin de personnes compétentes qui peuvent répondre à un maximum d'interrogations du grand public parce qu'il ne faut pas dire je ne connais pas ça, je n'ai pas appris, etc. Bien sûr, il faut avoir le devoir de pouvoir reconnaître l'incertitude et communiquer en fonction. Vous avez également la clarté parce que dans le monde médical, on a des concepts et des jargons qui sont très complexes, mais quand on ne peut pas remplacer un mot, il faut l'expliquer, il faut l'illustrer avec des images. Autre chose, c'est la cohérence, dire les choses, dire ce qu'on sait aujourd'hui pour pouvoir revenir demain et dire parce qu'on peut reconnaître les erreurs, mais quand même il faut être cohérent. Vous avez également la crédibilité, comme je vous disais, un bon message ne suffit pas, le messager est plus important que le message parce que si le messager n'est pas crédible, la qualité du message ne peut pas remplacer la crédibilité de l'homme. Autre chose, enfin, c'est le contrôle qui est une valeur cardinale pour nous. Il ne faut pas venir et commencer à pleurer parce qu'on est affligé, on est affecté. Le porte-parole, il doit contrôler ses sentiments, il doit contrôler beaucoup de choses autour de lui et donc, chaque porte-parole doit prendre en compte ces différents critères-là pour les travailler, pour les améliorer et pour faire bonne figure pendant les périodes de crise. Et il est important également pour le porte-parole de ne pas répéter une information négative ou bien une rumeur parce que, sans le vouloir, le porte-parole va contribuer à lui donner de l'écho, à renforcer cette nouvelle ou ce bruit et à le rendre même ou à la rendre beaucoup plus crédible parce que les gens n'auraient pas entendu cette info. Donc, ne jamais répéter une information négative ou une rumeur. On passe au deuxième volet qui est comment communiquer à travers des influenceurs de confiance et à travers eux, c'est quoi ? Il faut d'abord les trouver et pour les trouver, c'est un exercice de cartographie. Comment atteindre votre population affectée ? Il faut savoir identifier dans la communauté ces personnes de confiance, établir des relations avec elles et leur donner des rôles à jouer sur le plan social. Donc, vous avez sur cette diapo le site Communication sur les risques de l'OMS qui vous permet de télécharger un certain nombre de supports qui vous seront utiles. Et à cette étape, l'OMS a mis en place ce qu'on appelle l'outil d'analyse des parties prenantes. Quand vous êtes sur le terrain, vous devez apprendre à identifier quatre groupes principaux. Les bloqueurs, c'est ceux qui vont s'opposer à vos initiatives. Il faut les surveiller. Il ne faut pas rentrer en confrontation avec eux, mais il faut développer des actions pour bloquer leurs effets de nuisance. Le deuxième groupe, ce sont les éviteurs. Tous ceux qui sont à gauche, ce sont les groupes qui vont nous créer des problèmes. Il faut les informer parce que souvent, ils agissent par ignorance ou par manque d'information et ils peuvent avoir des capacités d'influencer le grand nombre. À droite, vous avez, si vous faites référence au camembert de tout à l'heure, vous avez les 84 % des gens. Ce sont les gens qui ont besoin d'être briefés, d'être renforcés pour décider et aller dans la logique que vous souhaitez. Et enfin, vous avez les champions qui sont les 13 %. Ce sont ceux qui sont d'accord avec vous et qui peuvent vous aider. Donc, il faut les renforcer, il faut reconnaître leur qualité et il faut leur permettre de descendre sur le terrain pour convaincre ceux qui sont à gauche. L'exercice de l'analyse des parties prenantes, c'est tout simple, c'est faire basculer la gauche vers la droite et de la droite vers le haut. transformer les bloqueurs en éviteurs, les éviteurs en supporters silencieux et les supporters silencieux en champions pour réussir vos différentes interventions. Vous avez ici une liste d'influenceurs mais nous, on vous demande en tant qu'enseignant, en tant que médecin des écoles, psychologue ou dentiste, créer votre liste des influenceurs. Est-ce que c'est le chef des élèves en tant qu'unité ? Est-ce que c'est le parent d'élèves ? Est-ce que c'est le directeur de l'école ? Est-ce que c'est le doyen de la faculté ? Donc, créez votre liste d'influenceurs et vous leur assigner des rôles et responsabilités pour agir au niveau social. Et on vous demande également de tenir compte quand on constitue cette liste-là de la dynamique des pouvoirs. Ce n'est pas parce que je suis recteur de l'université d'Alger ou d'Anaba que c'est moi le chef parce qu'à l'intérieur on peut avoir des gens qui influencent beaucoup plus. Rappelez-vous, ce n'est pas la chefferie ou le grade mais on cherche qui influence le maximum de personnes pour aider au mieux à mobiliser contre les épidémies ou les pandémies. Il y a également la notion du genre qu'il faut intégrer. Si vous avez un auditoire de femmes et que vous n'amenez que des hommes pour vous exprimer, vous risquez de ne pas être très convaincant et de ne surtout pas avoir la confiance des dames qui seront en face de vous. Donc, il faut travailler à tenir compte du genre et également le risque de stigmatisation parce que pendant les épidémies, c'est courant, vous allez avoir des influenceurs qui vont eux-mêmes être mis à mal et stigmatisés donc il faut tenir compte de tout ceci et prendre en compte le contexte pour mieux identifier les missions que vous allez assigner aux uns et aux autres. S'engager avec le public, c'est demander, première chose, de quelles informations les gens ont besoin pour ne pas aller dire des choses que les gens connaissent. Il faut avoir ce qu'on appelle la notion d'écoute active. Commencez toujours par poser des questions et les gens vous diront ce qu'ils veulent entendre. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose, demander aux gens en qui ils ont confiance. Ça nous ramène à faire agir les influenceurs au niveau social. Et enfin, on vous demande de tenir compte du calendrier de ceux qui sont votre cible. Ne pas aller leur imposer un agenda comme on a vu dans la lutte contre la poliomélite en Afrique au sud du Sahara. Les gens disaient on vient vacciner les enfants à 6 heures. À 6 heures, les gens sont déjà dans les champs en train de cultiver. Donc, il faut tenir compte de l'agenda de la cible pour créer l'activité et non, le contraire, ne pas imposer un emploi du temps à nos cibles. L'autre volet, ce sont les médias. On n'a pas le choix, il faut travailler avec les médias. Et aujourd'hui, quand on parle des canaux de communication, il n'y a pas que les médias. Regardez ces trois exemples-là. Quand on parle de cibles ou de canaux, vous avez les migrants. Dans certaines communautés, il est plus simple d'agir avec la diaspora qui est restée en France, aux États-Unis ou ailleurs pour influencer ceux qui sont restés au pays. Et cette stratégie marche en termes de canaux de communication, surtout dans le domaine de la communication publique. Au mieux, pour les adolescents, deuxième exemple, si vous voulez toucher les adolescents, vous n'avez pas d'autre choix, vous n'allez pas passer à la télévision. Ils ne sont plus sur ces modes classiques de médiatisation. Ils sont dans les réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram ou aujourd'hui, sur TikTok. Donc, il faut suivre l'évolution des médias et des réseaux sociaux pour améliorer nos voix et nos canaux de communication. Enfin, on peut utiliser les personnes célèbres. Avec le groupe précédent, je disais, si, par rapport à COVID, on voit Réad Mahrez qui se lave les mains et qui dit, je vous encourage à faire comme moi, vous aurez une grande communauté qui va suivre les gestes de ce grand joueur algérien de Manchester City. Donc, on doit trouver les bonnes personnes pour les mettre à contribution en tant que canaux et c'est à eux de développer les outils de communication pour avoir le maximum de personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit exclure les médias parce que si vous n'êtes pas dans les médias, les gens vont se poser des questions et l'information va circuler malgré vous parce que vous serez absents et on va même se poser des questions qui dirige la riposte contre COVID en Algérie parce qu'on n'a jamais vu le responsable dans les médias. Autre chose, vous ne pourrez pas gérer les rumeurs parce que vous ne saurez pas ce qui se dit dans les émissions interactives. Vous ne saurez pas corriger les informations et vous ne saurez pas non plus quel est votre niveau de confiance par rapport au public. Est-ce que les gens croient ce qu'on dit ? Est-ce qu'ils écoutent ce qu'on dit à plus forte raison avant de vouloir l'exercer ? Et enfin, vous ne saurez pas comment développer des actions spécifiques pour protéger votre population. Donc, aujourd'hui, le journalisme a changé parce que derrière chaque journaliste, vous avez une tonne ou un lot important de médias auxquels ils sont rattachés. Il y a quelques années, le journaliste travaillait pour une radio. Aujourd'hui, il travaille pour sa radio, pour cinq radios à l'extérieur et pour dix organes de presse sur le web auxquels il est connecté. Et le journalisme, aujourd'hui, c'est une conversation. on fait beaucoup plus d'émissions interactives. Ce n'est plus comme avant. La radio est devenue un outil, par exemple, comme la télévision de reliance sociale. Si les gens sont à la frontière avec le Mali, ce n'est pas le docteur Haïtouveli qui va aller les rencontrer tous les jours. Mais avec les moyens de masse, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut les joindre, on peut créer des conversations au quotidien. Et aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de l'Amérique, vous prenez Twitter ou Facebook, prenons Twitter. Si vous voulez savoir ce que Donald Trump a dit ce matin, connectez-vous à son compte Twitter parce que vous n'aurez pas de la chance de l'avoir dans les médias puisque les médias même se connectent à son compte pour pouvoir savoir ce qu'il a dit. Donc, les médias sociaux sont aujourd'hui une option définitive. On n'a pas le choix, il faut aller directement. Mais on ne peut pas aller sans préparation. Il faut savoir établir des relations et connaître également nos médias, avoir des listes de journalistes à jour, savoir qui est le porte-parole dans les différents départements, est-ce que les étudiants ont un porte-parole, est-ce que les dentistes ont un porte-parole. Donc, on doit savoir ça, prendre en compte les préoccupations du public parce qu'on pense au public, c'est notre cible. Avoir des documents de questions-réponses, mises à jour régulièrement, intégrer les nouvelles informations et surtout, pratiquer, pratiquer, parce que si vous voulez vous préparer, il faut savoir qu'une interview, ça se prépare. Et aujourd'hui, comme je disais, les réseaux sociaux, on n'a pas le choix, avec les trois quarts de l'humanité, on ne peut pas composer sans eux, mais il faut avoir une approche stratégique pour s'intégrer dans les réseaux sociaux, créer et même recruter des ressources humaines additionnelles et se poser un certain nombre de questions sur les principes éthiques. Est-ce qu'on a l'autorité pour répondre ? Qui doit écrire ? Qu'est-ce qu'on peut écrire ? Donc, ça, c'est tout à fait obligatoire de se préparer stratégiquement et en cas de doute, demander des conseils parce qu'il y a des experts pour ce domaine-là. Et ce n'est pas parce que l'université d'Alger a un compte Twitter ou un compte Facebook que tout le monde voudra faire la même chose. Comme je vous disais hier, il faut analyser par rapport à votre environnement pour avoir une typologie des médias et avoir un taux d'utilisation ou d'engagement par rapport à ces réseaux sociaux-là pour pouvoir mieux vous orienter. Est-ce que je vais choisir WhatsApp parce que c'est plus simple ? Est-ce que je vais choisir Instagram, YouTube, etc., etc. Donc, c'est à vous de faire le compte. Mais, quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Et on va finir par quelques conseils et un outil qu'on va passer en revue. Les conseils, c'est la proactivité. Pendant les urgences, on n'a pas le choix. Il faut travailler pratiquement 24 heures sur 24, planifier à l'avance, tester, être cohérent, établir des relations avec les médias et les influenceurs et surtout, à mon avis, assurer des interventions collaboratives. On vous a parlé du partenariat. On ne peut pas faire tout tout seul parce que personne n'a le don de difficulté. Il faut recueillir et intégrer les commentaires pour prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Et enfin, on va finir par un outil à la place des mères que vous voyez sur votre écran. Mettez par exemple les étudiants ou les parents d'élèves. Et à ce niveau, vous allez vous dire qui peut influencer les étudiants ou les parents d'élèves. vous avez les réseaux sociaux. La plupart des étudiants sont sur Facebook. Ils ont une page. Donc, vous pouvez les joindre là-bas et les influencer. Ils écoutent la radio ou la télé. Si ce sont les parents d'élèves, peut-être oui, mais les étudiants beaucoup plus Facebook. Donc, c'est une analyse qu'il faut faire. Et si on prend les parents et les étudiants, où on peut les trouver? Il y a des clubs d'écoute, etc. Donc, vous allez analyser votre cartographie réalisée et en ce moment, vous allez la mettre sous forme de colonne et vous allez voir si on prend les étudiants et on dit Facebook. Qui peut les influencer dans Facebook? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est le recteur? Est-ce que ce sont les enseignants? Donc, c'est quelque chose qui vous permet de choisir les canaux et également choisir les publics et les outils que vous allez utiliser. Si vous avez besoin de vidéos, de documents de questions-réponses ou de prospectus, vous allez les classer en fonction de vos besoins. Donc, on a besoin de connaître les cibles, mais on a besoin d'avoir une cartographie pour réussir. Et comme pour les autres fois, je termine par ces trois mots-clés. La confiance, c'est la valeur cardinale de la communication sur les risques. Quelles que soient vos capacités, sans confiance, on aboutit à très peu de résultats. La perception, on sait qu'elle influence tout le monde, selon le niveau de connaissance, selon le milieu où on a grandi, etc. Et enfin, l'empathie, parce que nous sommes dans le domaine des urgences. Si vous ne savez pas vous mettre à la place des autres, vous n'allez pas pouvoir réussir à imaginer ce qu'ils ressentent pour améliorer votre communication. Merci pour votre attention et on reste à votre écoute s'il y a des questions ou des commentaires. Merci à vous, Docteur Haïtoubeli. Docteur Haïtoubeli, votre micro n'est pas ouvert, on ne vous entend pas. Merci, Rodrigue, pour la présentation qui est aussi brillante que les précédentes. Je tiens à redire que la communication publique, c'est deux termes. Il y a communication et public. Donc, il y a d'abord des normes de communication qu'il faut respecter et maintenant, il y a des normes ou des éléments spécifiques quand on communique en public. Comme nous l'avons déjà dit, il y a la communication interne, c'est intramural, c'est au sein du groupe du MN et la communication avec le public, c'est notamment ce qu'on appelle plus ou moins la communication externe. Dans ce cadre-là, toujours en termes de communication, nous avons quatre éléments, à savoir l'émetteur, le récepteur, le message et le canal. Dans notre cas, l'émetteur, c'est nous-mêmes, donc un des membres de l'équipe de santé scolaire et le récepteur, c'est le public, c'est ce qu'on appelle la communication publique, tout en sachant que le statut d'émetteur n'est pas tigé. On est émetteur, mais après, on devient récepteur et le récepteur devient émetteur. Tout en sachant qu'il y a l'élément message et l'élément canal par lequel on doit passer le message. Tous ces éléments doivent prendre en considération le public. Rien ne se fait sans le public. Il faut toujours tenir compte de ce plan culturel, ce plan économique, etc., tout ce qui concerne le public. Et en termes de l'émetteur, c'est généralement c'est tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde au sens large du terme. Il y a toujours, notamment en situation particulière, il faut toujours un porte-parole. C'est-à-dire, c'est la seule réponse pour qu'il n'y ait pas de malentendus et pour qu'il n'y ait pas des informations contradictoires. Donc, ce porte-parole, il y a des qualités qu'il doit avoir, mais nul n'est pas fait, mais quand même, il y a toujours, on peut se parfaire. Ça veut dire, normalement, sur le plan théorique, il y a un certain nombre de qualités et le porte-parole doit essayer d'avoir le maximum de ces qualités. La crédibilité, la confiance, la transparence ont été, c'est vrai, mais la plupart de ces qualités, elles s'acquièrent avec le temps et avec l'expérience. Aussi, nous avons encore répété le mot cartographie. Cartographie, ça veut dire avoir une liste exhaustive de certains éléments. Dans notre cas, nous avons parlé de cartographie des influenceurs. donc nous avons une liste théorique des influenceurs dans une communauté donnée, ça peut être l'instituteur, ça peut être l'imam, ça peut être le coiffeur du coin, ça peut être un parent, ça peut être le chef du village, etc. Mais tout en sachant, généralement, on divise les influenceurs en quatre catégories. En résumé, il y a ce qui sont des négatifs, ça veut dire tout est noir pour eux. Nous avons les champions, ce qui tout est positif, et là, ils peuvent beaucoup nous aider, mais sans sachant, il y a une grande partie de la communauté qui est souvent silencieuse. C'est les supports silencieux. C'est pourquoi on va essayer en termes de communication, on va tout faire que ces supports d'information, au lieu qu'ils soient comme ça silencieux, mais quand même, ils deviennent des champions. Tout en sachant, il y a des éditeurs qui les aident tout, ce qu'on appelle les « je m'en fautis » entre guillemets. Là aussi, il y a beaucoup à faire pour qu'ils deviennent champions. Enfin, Rodrigue a parlé d'un tableau à double entrée. Donc, un tableau à double entrée où nous avons les influenceurs et les canaux et justement, puisqu'on est à l'échelle locale, on est les mieux placés pour connaître quels sont les vrais influenceurs dans notre communauté et pour chaque influenceur, il y a un canal précis. Donc, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions en termes de communication, seul celui qui est à l'échelle locale qui peut trouver les influenceurs les plus adaptés et les canaux les plus adaptés. Merci encore une fois, Rodrigue. Donc, on écoute s'il y a des questions. En tout cas, merci pour la synthèse. Ça permet de fixer encore le cadre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous attendons des commentaires ou des CHE de Sidi Bel-Abbès, Boussla, Hachimi, Batna, DSP Université de Sétif, KO d'Alger, Université de Sétif, Tlemcen. Oui, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, Wassim Bahman, je propose d'inviter les médecins car la plupart ne savent pas comment communiquer avec leurs patients. Donc, ça, c'est un commentaire. Mais justement, je réponds. Ça veut dire, nous, dommage, ça veut dire, vu le grand nombre de médecins, on ne peut pas inviter tout le monde de même jour. C'est pourquoi nous comptons beaucoup, notamment sur les coordinateurs de santé scolaire et les médecins, psychologues, dentistes qui ont assisté à cette formation, qu'ils essayent, justement, de faire cette formation en cascade et tout a un début. Ça veut dire, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas dire qu'on n'est pas de communication, tout a un début. Donc, ne serait-ce qu'en termes de discussion, c'est bien de présenter, du moins d'organiser une journée et présenter ces présentations, ça va être un cas de discussion et justement, c'est comme ça qu'on commence en termes de communication. Si vous permettez, est-ce qu'on peut donner la parole au docteur Saidi ? Oui, tout à fait. Pas de problème, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Barry. Bonjour à tous nos collègues de toutes les DSP. Je voulais juste intervenir par rapport à la question du médecin du médecin qui demandait est-ce que les directeurs de l'enseignement supérieur et du DOO participent à cette formation. C'est pour leur dire qu'hier, ils étaient présents avec nous sur site et qu'aujourd'hui, ils sont connectés à travers leur bureau. Donc, ils sont en train de partager la formation avec nous. Ils sont avec nous et je suppose que c'est à eux. Eux aussi ont un devoir de répercuter la formation au niveau de toutes les directions de l'enseignement supérieur et des DOO et vous, de la répercuter au niveau de vos collègues au niveau des UDL, des UMP, pardon, qui, même ceux qui ont, c'est-à-dire de former des groupes pour répercuter la formation au niveau chacun de sa localité. Voilà ce que j'avais à dire et merci. Donc, je vous permets ce que j'ajoute, ça veut dire la simple diffusion de ces communications, ça suscite de la curiosité scientifique en termes de communication. Donc, ça va être peut-être déredite pour certains, mais c'est bien justement que tout le monde, que tous les médecins dont les Ticlos commencent quand même à s'intéresser un peu plus de s'intéresser à la communication, notamment en termes de principes et règles de communication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui a demandé comment expliquer que comment expliquer que le récepteur ne retiendra pas la totalité du message, le filtrage volontaire. Je pense que ça, c'est l'aspect de l'efficacité du canal, Roderick, par rapport à l'émetteur, le récepteur. Oui, justement, mais justement pour qu'un émetteur réussisse, il faut d'abord qu'il connaisse bien le récepteur. Il doit tenir compte de différents éléments concernant le récepteur en termes de culture, en termes de niveau, en termes de connaissance, etc. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit hier, ne serait-ce que pour le changement de comportement. Si, par exemple, un médecin, il s'adresse à un étudiant pour qu'il change un comportement. Ça veut dire de passer d'un étudiant fumeur à un étudiant non-fumeur. On ne peut pas devenir un non-fumeur du jour au lendemain. Nous avons des étapes par lesquelles on doit passer. Un fumeur, d'abord, il y a ce qu'on appelle la période d'ignorance. Peut-être déjà, il ignore que le tabac, il est néfaste pour sa santé. S'il le sait, nous avons, dans l'ignorance, on a passé à la phase de connaissance, après, à la phase de conviction, à la phase de décision, à la phase de pratique. Pour arriver en plus de suite, lui-même, il doit participer à la recommandation. Ça veut dire, il peut passer d'un fumeur à un non-fumeur. Non seulement, il va cesser de fumer, mais aussi, il va recommander, il va tout faire, il va aider l'équipe de centres universitaires justement à ce que les autres étudiants ne fument pas. Donc, ça veut dire, en résume, je répète, pour qu'un émetteur réussisse son message et il est obligé d'élaborer son message et de choisir le canal par rapport au récepteur lui-même. Tout à fait, d'accord. Il y a même un autre commentaire qui dit, le médecin classique dans son cabinet, etc., ne contribue pas à faire participer la communauté. C'est tout à fait ce qu'on disait, avoir l'attitude de communication, aller vers les autres, les écouter, et quand on est dans sa communauté, on doit apprendre à connaître sa communauté pour être beaucoup plus utile à la communauté. Voilà mon dernier commentaire. Merci celui qui dit, celui qui parle du médecin classique. Je suppose que lui, c'est un médecin moderne. Au moins qu'il discute avec les médecins modernes, une fois qu'il discute entre les médecins modernes, ils peuvent élargir leurs discussions au médecin classique. Voilà, donc vraiment, ça a été un plaisir pour nous. On va vous envoyer, comme d'habitude, le lien audio, ça vous permettra de partager avec ceux qui n'étaient pas là, de même que les communications en PowerPoint. Donc, dès aujourd'hui, vous aurez les deux liens audio que vous pourrez partager et surtout, notre message, c'est que la semaine prochaine, on garde le nouveau lien qui permet d'avoir le maximum de personnes et on demande à Dr. Saïbi et à Dr. Utubeli de rappeler ce message-là pour que les gens s'enregistrent sur le nouveau lien et lundi et mardi, on aura une meilleure audience encore plus grande et ce sera avec plaisir. À vous, Alger, au nom de l'équipe de Dakar, on vous dit grand merci à tous ceux qui étaient connectés. Ça a été un plaisir pour nous. Merci bien et à lundi prochain. Si vous permettez, il y a mademoiselle Belkassam de l'enseignement supérieur qui veut intervenir. Allez-y, madame. Oui, on ne t'entend pas très mal. Donc, tu règles au niveau de ton micro. Donc, dommage qu'il y a un problème. J'espère qu'il va intervenir lundi et mardi prochains. Donc, sur ça, nous tenons à remercier tout le monde, ceux de Dakar, ceux de Ouagadougou. D'ailleurs, pour l'occasion, celui qui intervient d'Oagadougou, j'ai bien envie de lui demander de passer le bonjour à un ami à moi de jeunesse, Pierre Kompahoui Issaka de Ouagadougou. Avec qui j'ai fait l'université. Je lui passe un grand bonjour. Notre ami de Kotonou à Bénin et tous nos amis de Dakar, du Sénégal. Donc, on vous dit à bientôt. Il y a le docteur Saïbi qui me regarde et il vous passe encore le bonjour. Il y a le docteur Safraoui, dentiste en santé universitaire. Et encore bon week-end et à lundi et mardi. Merci. Merci, docteur Aïtubelli. Merci à docteur Saïbi et merci à tous ceux qui étaient connectés. On sera avec vous lundi. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501